et voilà nous sommes en ligne bonsoir bonsoir à tous et bienvenue pour le 21e partie de la 13e légion que je vais laisser l'un des joueurs faire le résumé de l'épisode précédent il a il a oh pourquoi moi voilà tu es timide bon allez où on est toujours nous c'est beau je peux le vous faisiez les conséquences vous êtes allé voir ces les conséquences vous venez juste de finir votre quartier donc vous avez fouillé et il y avait les conséquences du à la la légion de kakita ah oui exact voilà donc après une rude bataille ben effectivement on a récupéré nos quartiers on a sauf et notre général et bah pendant qu'on pensait il comme à kai ouais il comme à kai c'est vrai il n'y a pas tout le monde qui a le relisible devant avec tout ce qui va bien du coup étant donné que certains joueurs étaient blessés d'autant fait des missions de recherche et d'escorte envers certaines personnes qui sont portées disparues au combat dont le général une légion le kakita il me semble il n'y a pas disparu il est mort et qui d'agètes oui mais il était porté disparu écoute c'est pescar gamme et puis attend toga shi sento et shiba qui sont allés ils sont rentrés donc dans le quartier où il y avait la montagne avec les bêtes enfin ce qu'on pensait ils ont trouvé en fait des samouraïs vivement qui sont battus entre eux d'autres qui ont été pris en embuscade d'autres lâchement planqués dans des maisons on sait toujours parce qu'il aurait arrivé d'ailleurs et finalement ils ont retrouvé le isawa toga je comprends pas non ce coup ci dans au niveau de l'espèce de montagne avec les bécioles tout content d'avoir trouvé son petit trésor personnel et d'avoir putré des strums en masse ouais bon ça c'est sans commentaire c'est des oeufs et des bébés donc ouais ça va pour un chou ganja c'est sans commentaire c'est même pas héroïque je passerai de détails il va manger des oeufs à la coque il en a pas chier comme nous celui-là donc voilà quoi ça ne me coûte pas de commentaire à mon avis les ceux qui vont manger sont plus bressé qu'à la coque ouais du coup ils sont partis chercher donc en fait le calquita et là ce sont ils l'ont trouvé dans une ruelle apparemment il se serait battu avec ses propres gardes du corps il semblerait que certains produits étaient utilisés contre eux qu'ils ont à trouver certaines fioles je crois ou à possibilité 2 qui montre qu'ils ont pu être empoisonnés avec des gaz ou on sait pas trop quoi du coup ça ça reste à voir mais au qu'il en soit on a encore perdu un général c'est peut-être le prochain d'ailleurs si je meurs le prochain c'est toi donc du coup tu rigoles quoi moi j'avais de la vie je prends ça je prends ce passe moi je pourrais très bien devenir taïza mais toi tu seras tu sera taïza d'une légion phoenix alors que il a elle sera taïza parce qu'elle est grande donc elle voit au dessus de la bataille ouais j'ai de l'ambition mon regard porte loin ah bon vous savez vous vous avez un projet tellement grand que ça non je suis grand ouais ben c'est exactement ce que je lui ai dit rp il ya cinq six séances où je lui ai dit que j'avais besoin de son point de vue pour la bataille ouais mon tetsubo porte plus loin que ton katana enfin bon qu'est ce qu'il y a d'autre ah oui donc du coup ben les différents taïzas se sont entre guillemets donné rendez-vous avec l'état-major pour se partager les différents quartiers donc les les récompenses du pillage qui vont avec la 13e légion a reçu en fait le quartier le plus dur sur lequel on a eu du mal à récupérer donc le quartier noble là où il ya le l'administration et tous les bâtiments officiels de la ville ce qui était le mieux protégé quartier militaire prison tout ça quoi dans la prison en fouillant on a trouvé un dans les sous sol une porte apparemment que personne connaissait l'existence où il ya une porte mais on n'a n'a pas d'ouvrir on ne l'a jamais ouvert et on a trouvé un curieux personnage dedans alors c'est mes souvenirs sont bons il s'appelait amon mais c'est ça le général ouais enfin le problème c'était pas qu'il était en prison le problème c'est qu'il était en prison dans la porte qui a pas été ouverte depuis des décennies vivant en forme est très content qu'on lui apporte de la nourriture parce que ça fait très longtemps qu'il a pas mangé oui accessoirement il n'y a pas grand monde qui a l'air d'être choqué par l'information de tous ceux qui l'ont rencontré bah du coup il a fait son rapport à son teysin qui a décidé de libérer le monsieur et de le laisser bah vive son petit bout de schéma tout seul je l'ai assigné à résidence dans un truc un peu plus luxueux que ce qu'il a ouais en tout cas il est surveillé parce que moi je le fais surveiller oui je pense que j'ai un peu pas confiance au cas c'est pas déconnant mais enfin il a une tendance assez paranoïaque à faire surveiller toute personne qui n'ont qu'elle ne connaît pas personnellement entre l'amonial qui était avec eux mais dans une autre vie dans une autre vie à travailler en maine de l'est je sais pas je t'ai pas fait surveiller c'est les soldats qui m'ont reporté qu'il y avait des mouvements suspeux auprès de la tante moi 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 qu'est ce que tes soldats faisaient à regarder ma tante tu doutes de l'orabilité de mon personnage je sais pas bien quand même des crabes du coup on s'est arrêté là il me semble t'es crabe et t'as tué 300 de mon clan et accessoirement tu t'en vente et t'as donné à tout le monde l'ordre de t'appeler le boucher des phénix alors moi je sais bien sûr que je suis parano par rapport à toi et je suis méfiant par rapport à tes intentions personnellement je les ai pas comptés ouais bah c'est pour ça que t'as arrondi à 300 dans ta légende ah bah qui t'as arrondi il y a des mecs qui sont là c'est 100 c'est 200 c'est 300 ouais ça plus ça oui sûrement les deux ensemble 300 tant qu'à faire du coup bah ouais on s'est arrêté là il a été un incendie phénix c'est pas grave on sait que c'est qu'ils ont dit boulé ils vont pouvoir se reproduire et tout ça ouais on va mettre de l'heure cendre coup dans trois jours il y avait une grande cérémonie qui était organisée par votre par votre votre compagnie pas de faire une grande cérémonie alors doji ito est venu voir son taïssa et lui a demandé s'il y avait un ordre particulier pour la pour le la de préséance pour le pour les invités allez commence par le général bah non enfin justement c'est alors la question c'est quoi c'est l'ordre l'ordre de à qui il envoie les invitations déjà un à qui il envoie les invitations en plus on va dire et deux s'il s'il ya un ordre particulier à demander à des gens poliment devenir un poil plus tôt et d'autres un poil plus tard enfin genre tu veux qu'un taïssa se sente un peu plus privilégié qu'un autre il te dit ça de façon très classe évidemment mais en gros il te demande comment tu veux si tu as des choix particuliers clairement clairement oui je vais privilégier la dragon d'accord et je si je peux enterrer sous du caca la menthe je le fais ok voilà après le reste je m'en fous ouais je sais même plus que c'est le ah c'est le kippie qui est trop contente et qui est une enculée d'accord ouais voilà pourquoi je veux la rencontre et c'est ce qui fait du marché noir ouais la petite fête qu'on fait c'était interne à la treizième légion je crois non évidemment la générale je la mets bien au-delà de tout la générale elle voulait aussi faire une fête je crois un peu semblant alors il ya il ya l'âge ça moi je parlais de la fête de la général je parlais pas de votre fête privée je parlais de la fête qu'elle est qu'elle ait invité tout le monde votre fête privée ça vous me dites vous l'organiser mais de jito il était en charge de la fête de la générale je crois que c'était ça non pas forcément vous voyez me faire les deux c'était pour savoir oui enfin l'idée étant que ce choix ce qu'on avait dit c'était plutôt que la treizième allait en faire une mais que la générale voulait organiser des cérémonies funéraires etc et donc effectivement on participera pour prier pour les âmes des morts mais voilà non c'était pas ça c'était pas ça et c'est une cérémonie on va dire de prise de la ville donc il y aura des gens du coin et c'est une espèce de passe quoi d'accord ben pour le triomphe oui je je peux essayer d'organiser ça mais quelque part enfin je sais pas si je sais pas si c'est une bonne idée parce que du coup comme la treizième a pas mal participé à la à la conquête ça serait un peu un peu double emploi celle le fait aussi la cérémonie je pense qu'au contraire c'est peut-être mieux que si quelqu'un d'autre le fait quelqu'un qui a moins participé et qui du coup reconnaît les prouesses martiales des autres légions quoi c'est qu'il va mais voilà moi je préfère après après on joue il tôt il peut organiser quand même une partie de ça avec en collaboration avec le responsable de mais moi je te dis ça parce que vous êtes dans un dans le lieu qui qui va recevoir clairement que le palais impérial c'est vous qui l'avez sous votre commandement donc pour ça que c'est ça ça vous incombe mais tu peux très bien déléguer ça bon dans ce cas oui il va le faire mais voilà il va pas donc il va pas il va pas forcément choisir trop les enfin le déroulé de la cérémonie mais plutôt les invités la sécurité etc quoi ouais c'est ça et puis l'ordre de passage des troupes des choses comme ça pas tu vois c'est un peu comme un défilé aussi pour l'extérieur l'intérieur c'est où on place les gens au niveau des tables des choses comme ça c'est le petit truc qui va bien ou pas quoi est ce que les gens se sentent donc clairement c'est ce que tu voulais force et quelqu'un être blasé ou pas quoi bon après je veux pas les insulter non plus enfin si je mange pour que pour que yoritomo soit à côté de quelqu'un qui soit absolument pas intéressé par commerce d'accord clairement genre que des dragons ancêtres tu vois oui oui je veux bien et voilà ok pour votre fête vous voulez prévoir quelque chose de particulier pour le fait juste de votre quartier du coup du coup de votre légion vous voulez organiser quelque chose il ya eu il ya eu les cérémonies il va y avoir les cérémonies funéraires à moins que vous vouliez dire faire quelque chose je vais la jouer mais pas voilà il n'y a pas grand chose à préparer d'autres se sont occupés c'était voilà si si vous voulez réfléchir un truc pour votre fête faut me le dire la cérémonie funéraire elle va avoir lieu à l'extérieur pour le bûcher évidemment avec tout avait été préparé et gardé il n'y a pas de soucis voilà c'est très bien très très honorablement dans le respect personne ne bronche voilà je n'en parle pas plus ça et commémoration etc les gens parlent mais il ya qu'une personne est vachement vénère par contre il n'y a plus que de raison moi je me fais je fais une prière et je demande à ce que la treizième on fasse une toi en même temps tu vois c'est un peu sur l'annelle quoi d'accord moi je me après je fais le je m'assure du que les troupes sont toujours en forme que les baissiers soient bien soignés que le moral soit toujours au plus haut et je contrôle le quartier qu'on m'a confié là tu sais quartier de la prison là où il y avait le truc comme ça quoi savoir comment je comment je peux mieux le protéger mieux assurer la sécurité quoi c'est mieux l'empêcher d'être quoi tu verras ça se fait bien question obi est ce que tu fais tu fais parler pendant la cérémonie des morts par la kitsu ou pas ou je préférer éviter oui bien vu son état et bien ce que tu me dis je t'aurais arrêté drôle voilà bon bah il n'y a pas donc il ya un beau bûcher funéraire qui est fait et puis voilà après la vie reprend un peu son cours et on a on a on attend la grosse soirée le troisième jour on va dire de triomphe on attend aussi un petit peu on attend deux choses un le retour de certaines légions voilà la région de fumi est revenu ça n'est pas souci on espère un peu le retour de la légion de de shinjo celle qui était aller voir si elle trouvait un passage et qu'est ce qu'on a d'autre on a on a deux choses il ya un débat qui a lieu au sein de la légion enfin au sein de votre légion enfin de toutes les tous les rocugani et puis chaque petit groupe organise une petite fête donc on va dire que certains vont faire une fête sur deux jours d'autres sur un jour et chaque quartier va plus ou moins fêter ça à sa manière dans l'idée c'est quoi le débat en le débat c'est nom de la ville 1 que voilà clairement il ya des gens cherchent un nom qu'elle on pourrait donner à cette fille là le saint-crivière c'est très bien ah ouais il ya plusieurs noms il ya des gens qui disent on peut regarder le nom local d'autres faudrait l'appeler yobanjin taoshi donc la ville des yobanjin d'autres il ya plusieurs noms qui circulent voilà je vous dirais les quelques courants mais dans l'idée aussi vous pouvez réfléchir n'hésitez pas si vous avez une idée ils n'ont fait particulière donc du coup le mouroir de kakita c'est un oui par exemple le la villa de vacances de l'empereur comment insulter tous les yobanjin mais le premier pas de matsou bref vous pouvez réfléchir à ça et du coup comment vous organisez votre fiesta si vous en faites une avant là le triomphe de savoir ça vous faites un truc en particulier que ça va s'organiser correctement mais non moi je pense que moi je pense que c'est un truc assez sobre un repas avec une espèce de théâtre organisé et puis on fait chacun qui veut participer il a deux jours pour s'entraîner et puis voilà quoi yes et puis que ça dure pas 25 ans non plus quoi et puis voilà musique et puis en gros qui mangent bien et qui se fasse plaisir et c'est là voilà et après on retourne à la guerre moi c'est un peu l'image du des dernières fin des de l'arrière des lignes en 14 quoi tu vois bon ouais bah donc nous se passe bien il ya des fêtes différentes un selon les quartiers certaines ont fait là et la fête des voisins mais les voisins ils font la gueule ou vous apprenez par oui dire que chaque les chaque quartier légion on va dire se toise de leur pillage beaucoup de vous avez beaucoup de bouchy qui ne sache pas comment réagir beaucoup de jeunes bouchy savoir comment réagir par rapport au pillage d'autres des anciens n'ont rien à faire ils sont en terre yobangine du coup ils ont le droit de se servir il ya chaque quartier plus ou moins on va dire dans un mode je prends tout ce que je veux ou est ce que j'ai le droit de prendre ça enfin voilà donc je sais pas comment vous allez gérer votre quartier on va dire que beaucoup de yobangine qui assez riches qui vivent chez vous sont très inquiets de savoir est ce que vous allez les retombe ou pas clairement à vous vous dire si vous renseignez sur les quartiers mais voilà ça c'est à toi certains parlent de trésors de certaines légions moi je dis enfin la consigne c'est toutes les maisons vides où il n'y a personne voilà vide au début fin vide au début de l'ordre parce que le coup du adt vide et les cadavres derrière bien sûr mais le samurai qui me fais ça je le coupe en deux quoi mais oui non c'est l'idée à dire que si ça fait chier personne ils peuvent le faire si genre le palais où il ya personne bon voilà la maison où il ya cas où où elle est occupée non on va pas s'embêter quoi mais il ya de fortes chances que à la fête j'invite des yobangine ils seront loin et dans un coin mais voilà ah bah de toute façon à votre fête privée vous entendez à la fête de la je veux dire c'est les petits cadeaux par ci les petits cadeaux par là des sollicitations des gentillesses des cours pour bête vous avez tout régulièrement clairement il a rien à foutre voilà il essaye de survivre dans un monde occupé un oui mais bon je m'intéresse pas même l'histoire je dis à vous tous que si vous êtes sollicité n'hésitez pas à être volontaire vis-à-vis des yobangine et l'histoire de calmer un peu les relations et de mettre en avant des soldats en dessous de vous en fait qui m'ont bouffé voilà ok sur elle morale ou est ce que vous faites quelque chose avant avant le triomphe ou pas c'est pour savoir dites moi le gâchis tu fais quelque chose avant le triomphe ou pas j'avais une idée normalement dans la semaine j'aurais dû marquer ça en fait j'avais une idée en fait pour la miromoto mais j'ai un peu oublié donc ça me reviendra ok mais je l'invite volontiers avec avec moi si c'est possible bien entendu ok ida ben moi comme dit je suis très inquiet par la sécurité au vu de ce qu'on dit yashuiro et puis sento quand ils sont allés dans le quartier des animaux là du zoo du coup je passe mon temps à patrouiller dans la ville à regarder comment je peux faire pour améliorer le truc quoi d'ailleurs les maisons c'est des toits plats ou des toits pointus même comme t'as dit que les maisons étaient en dur quoi quand les maisons sont en dur là c'est quand même un style un peu asiatique au pointu ok donc pas moyen de pouvoir marcher sur les toits quoi sauf si t'es un ninja non pas spécialement voilà shiba tu voulais faire quelque chose avant le non pas spécialement enfin vérifier que tout le monde va bien prendre soin de de sa écho et s'assurer que tout va bien discuter avec elle de ce qui s'est passé machin tout ça et autrement à la limite avec les troupes essayer de voir si on peut commencer à établir le contact avec les habitants ah tu peux oui vous avez accès à une population assez élite dans le quartier où vous êtes du coup c'est des gens très affables polis et cultivés à part les domestiques mais ça reste des domestiques plutôt classe vous n'êtes pas dans le quartier du bas peuple du coup moi ce que je vais faire c'est essayer d'établir un contact et même à la limite voir si nos états et mine peuvent établir un contact avec leurs servants le but est de savoir un comment ça se passe qui est le chef tout ça machin blabla enfin avoir plus d'informations géopolitiques sur les villes et l'autre but c'est de calmer un peu les esprits essayer d'éviter d'avoir tour de rebelles en fait alors ce que tu apprends de ces informations tu apprends que la ville c'est plus ou moins doté d'un chef de quartier qui représente les intérêts du quartier en tout cas d'une certaine majorité dans le quartier c'est pas dire qu'il a la totalité ça dépend du quartier on va dire que des fois il y a des rivalités mais en gros qu'il y a une un yobanjin qui représente un peu le quartier auprès d'un taïssa etc en tout cas qui s'est mis en avant en général soit le plus courageux soit une personne qui avait des titres auparavant vous vous êtes dans un quartier qui est assez tranquille vous avez quelques esprits un peu bagarreurs de jeunes qui n'ont veut on va dire mais ça reste des gens de la classe supérieure qui recherchent un petit peu on va dire un côté un peu nationaliste mais en même temps ils sont pas forcément cons à taper en position de faiblesse après ça dit pas s'ils avaient une armée avec eux mais là pour l'instant ils ont pas de c'est plus des velléités on va dire lettrés mais à la limite s'ils veulent bah venez faire des duels pas à mort mais venez faire des duels et venez vous amuser montrez nous comment vous vous battez clairement on voulait rétamer si tu fais ça ouais mais en fait le but c'est pas c'est pas des humiliés alors c'est de leur montrer qu'on a globalement un niveau capable de enfin qu'on a un niveau capable de leur répondre sans trop de problèmes mais surtout de voir qui enfin que l'air de rien il nous donne un maximum d'informations sur la façon de se battre surtout de petits jeunes des jeunes gens voilà mais c'est pas une formation spécifique tu sens que c'est voilà c'est pas pour vous vous avez vraiment vous avez un niveau qui est largement dessus et l'autre chose que vous apprenez c'est que vous la personne qui qui représente en fait compte le quartier d'un point de vue chef c'est chouang le celui qui était qui est assisté avant le dirigeant de la ville celui qui a été dans la même dans la retrouvé dans la pièce où le dirigeant de la ville a été assassiné le petit vieux donc c'est lui qui représente ce quartier là où vous êtes là on va dire toute la la population qui est dans ce quartier donc l'élite assez majoritairement très majoritairement se 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 réfèrent à lui pour pour représenter leur intérêt auprès de vous et les Rokugini donc voilà pour ça Ikoma ouais vous voulez faire quelque chose en particulier pendant ces trois jours euh non non je vais continuer à à faire des rondes machin essayer de prévenir des attaques de guérilla éventuelles c'est ce qu'on pourrait craindre étant donné qu'on est dans la ville euh dialoguer avec le cette ce délégué là ouais euh on va clairement lui faire comprendre que bon euh si mes troupes se font assassiner dans la nuit ça va mal se passer pour lui hein non ah non mais tu le délégué il est à 200% il t'indique même des noms de personnes qui pensent qu'il faudrait peut-être exécuter euh euh surveiller euh surveiller euh c'est le tout qu'il voit euh euh ouais il se débarrasse de ses opposants quoi euh ouais ils font vraiment quelque chose de 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 mais voilà peut-être te refais un petit rappel sur le fait que traverser la route n'est pas une excuse pour les coupes en deux c'est ça ouais non non mais bon bon et puis après à part ça euh je sais pas euh bah euh non je vais euh je vais profiter du palais je sais pas il y a des termes il y a des trucs non euh euh oui oui euh le palais est clairement fait pour un pour une personnalité très importante clairement une fois une fois que j'ai bien bien mis en place euh la sécurité euh dans la vie et cetera et cetera euh non je pense que je vais prendre un peu de robot bien mérité quoi euh pour deux euh euh d'accord euh voilà ça va je vais m'utiliser peut-être deux heures par jour euh euh à me détendre quoi voilà d'accord ok euh ça c'est parfait euh popopof euh marque juste la là hum et et enfin un dernier truc euh euh s'il y a un truc que je voudrais faire euh euh essayé de dialoguer avec le yo go pour voir s'il a des pistes sur l'empoisonnement vas-y tu le reçois ou c'est toi qui tu vas le voir donc il est dans le quartier mystique désormais c'est lui qui rentre à la charge ouais du haut donc Yogo, Reiki, Sama Taïssa Ikoma, Sama je suis très honoré de vous recevoir dans notre humble quartier je suis pour vous je viens aux nouvelles quand il s'agit de la le destin funeste qu'a rencontré Kakita Genjo, Sama j'aimerais savoir si vous avez eu quelques éclaircissements à propos de son mystérieuse affaire hmm il semblerait que les Yobanjin l'aient attaqué et qu'ils soient fait exécuter en tout cas nous avons maté une trentaine de rebelles cachés dans un quartier dans une maison et quelques éléments quelques produits avec eux les hommes ont raison de penser que il a été assassiné par ses propres hommes et donc un poison ou autre avait détourné ces hommes de leurs devoirs de leur devoir hmm c'est peut-être peut-être le cas certains produits ou peut-être certains pouvoirs mystiques ont pu agir il me prend pour un con là parce qu'on lui a dit ça on lui a dit ça la semaine dernière alors c'est pas toi qui lui a dit c'est pas moi mais on lui a dit et Togashi me l'a dit qu'il lui avait dit peut-être qu'on va faire un petit jet il t'aime bien il me semble que Togashi Santo-sama vous a évoqué cette affaire déjà oui mais je suis surpris de savoir que c'est une surprise pour vous le gouré Kisama je préfère toujours il va pas dire trompé je préfère toujours laisser en suspens ce genre d'affaire enfin de enfin pas un suspens mais je préfère toujours éviter débruter ce genre de propos afin de ne pas nuire à la famille d'un défunt ou à des personnes qui seraient malencontreusement nommées et discrédité alors que la lumière n'a pas été faite je pense que vous comprenez que toute mauvaise réputation dans des moments de deuil peut pousser certains samouraïs à l'excès il faut toujours éviter les actions irraisonnées je pense que la vérité est une chose qui est sacrée pour nous à Rokugan et il est le devoir de tout samouraï de la porter même si ça concerne une âme qui a rejoint Meido très récemment je suis d'accord mais pour le respect de l'âme il nous faut le dire après il y a peut-être des moments plus opportuns pour dire la vérité à mon terre étrangère nos troupes pourraient peut-être se méprendre et avoir des attitudes irraisonnées envers les Yobanjin par exemple qui augmenterait la difficulté de contrôler ces quartiers Pensez-vous qu'une information que vous me donnez serait dans la seconde transmise à toutes les troupes de notre armée pour Aikisama Oh je sais bien que je ne sais pas je ne remets pas en cause votre probité mais vous savez la voix du lion résonne très fortement et elle peut se faire entendre très loin de très loin Oui mais sans que ça soit voulu Si le lion le lion veut J c'est pour que ses ennemis se cachent Mais s'ils se cachent il est très difficile de les confronter et de les battre Il leur est très difficile de nous entendre également Oh vous savez les gens cachés entendent beaucoup de choses croyez-moi j'en ai ouï dire Cependant je peux vous faire visiter de quartier et vous montrer ce que j'ai pu trouver si cela vous intéresse En tout cas je ne connais pas exactement la magie Yobanjin je ne suis pas Shumanja mais je ne sais pas si ça ou les différentes drogues qui ont pu être utilisées par ce groupe de Yobanjin sont responsables de ce que vous a rapporté Togashi Santo mais n'étant pas moi expert dans la situation Très bien si vous n'avez aucune information je m'en vais j'espère que vous serez plus utile pour l'armée à l'avenir je me casse Ok tu veux faire des jets pour savoir des choses ou non c'est bon Non Il essaye de me pipoter la tronche mais voilà Ok Je vais revenir dans une semaine et s'il n'a rien je vais le taper à peu près Ah la 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 diplomasse il yonne C'est son boulot c'est son boulot je veux dire La communication score Il est dans la légion pour faire ça S'il n'est pas capable de lâcher deux infos utiles à un moment il ne faut pas qu'il s'étonne qu'il en prenne une Du coup tu retournes dans ton machin j'ai la liste des trésors trouvé un on va dire unique que vous avez Ouais Donc du coup vous avez un trône en or vous avez un immense vase Tu peux la copier quelque part histoire qu'on est Non parce que j'ai marqué des données un peu Ah Ah Non mais moi ça aurait été pratique qu'on puisse qu'on puisse la manipuler un peu Ouais ouais je comprends Un trône en or voilà mais je la réécris un peu plus après Hop Un vase je vais appeler un vase simple mais massif donc genre il fait la taille d'un homme Il paraît simple mais quand même un peu Il est basique Ouais il paraît basique mais il dégage quelque chose Ouais c'est pas en base à la con quoi mais c'est pour ça que je dis qu'il est simple parce qu'il est assez simple dans ses motifs il est pas hyper travaillé Un couteau courbé avec bijoux etc Gravé Gravé avec des signes ou pas Alors c'est pas Yo Benji non Ok Alors c'est bon Ah merci Les défenses Donc c'est assez massif ça fait quand même c'est la taille d'un homme quoi Voilà énorme Donc c'est pas des petits cadeaux c'est vraiment assez massif Mais en tout cas ça avait l'air d'être On va dire quand vous triez c'est vraiment des choses qui vous à chaque fois vous vous faites Oh ok Et c'est par contre les quatre sont d'un style différent D'un point de vue on va dire culturel sûrement Comment un Rokugani réagit face à de l'or en grande quantité Est-ce que c'est un métaux précieux pour lui Alors ça dépend quel Rokugani Un Yorimoto par exemple Ouais non mais j'entends j'entends nous est-ce que ça reste quand même un matériau qu'on utilise pour faire des bijoux ou c'est absolument inutile C'est pas inutile c'est un matériau qui peut servir dans le cadre d'échange Selon les clans aura plus ou moins d'utilité Par exemple du bois peut avoir énormément d'utilité selon le clan Tous les clans ne vont jamais cracher sur du bois mais certains vont le voir vont le mettre plus que d'autres L'avantage de l'or c'est que ça peut se travailler en bijoux ça peut s'échanger etc Clairement des clans comme le clan du lion une tonne d'or je dirais c'est pas qu'ils s'en battent les couilles mais ok ils vont s'en servir faire des échanges diplomatiques etc mais ils vont pas risquer des vies forcément pour récupérer ça Oui c'est une monnaie d'échange mais il n'y a pas enfin c'est que ça peut se servir pour mon perso n'est pas forcément au courant mais en gros la question c'était est-ce qu'on sait que ça a de la valeur alors oui clairement vous savez que ça a de la valeur pour moi tu vois du jade et du cristal ça a beaucoup plus de valeur que n'importe quoi tu vois on prend voilà et du coup par rapport à ça un kilo d'or un kilo de jade qui gagne quoi alors c'est le jade et le cristal parce qu'il y a une notion spirituelle dessus pour vous oui alors que là ce sont des objets quand je dis en or ou le couteau courbé avec des bijoux c'est des objets qui sont magnifiques mais dans votre culture ce sont des très très beaux objets mais vous mettez le tout recouvert de jade ou le tout recouvert de cristal et vous mutiez c'est comme s'il était béni quoi c'est si tu veux ça reste des objets magnifiques qui ont l'air étrangers donc qui leur donnent une valeur exotique mais pour vous ça ne vaudra pas par exemple un katana offert par l'empereur lui-même quoi parce qu'il y a une notion de spiritualité qui est cachée derrière alors que là pour vous ça reste des objets étrangers comme si on vous offrait un objet traditionnel d'un pays étranger aujourd'hui ok c'est super beau etc mais vous n'avez pas la même vision de la même valeur que les gens dans le même pays je ne sais pas si j'ai répondu du coup à ta question oui voilà donc tu as ça donc évidemment c'est à la charge de la 13ème légion c'est dans votre pillage personnel par contre ces 4 objets sont vraiment des objets uniques et magnifiques d'un point de vue artistique ils sont superbes ils sont clairement d'une culture étrangère je veux dire niveau cadeau tu offres ça à l'empereur c'est pas dégueulasse clairement n'importe quel clan n'importe quelle personne on ne peut pas cracher dessus même si on ne comprend pas etc ça reste exotique mais je dis hors de l'or c'est plutôt basique là il y a un aspect culturel un aspect artistique qui est énorme donc ça reste des objets importants et uniques ok voilà pour ça vous en faites ce que vous voulez je ne sais pas vous en pensez quoi vous on les récupère parce que déjà le vase et la défense à le transporter ça ne va pas être simple non le trône d'ailleurs la défense si ça passe c'est surtout le vase qui va être compliqué et le trône en or du public bah la défense la défense si ça va être compliqué à transporter parce que ça va être très beau mais c'est grand c'est long ouais tu le fous dans un chariot ça rentre je veux dire mais le trône en or ou le vase non seulement c'est encore plus grand c'est plus massif mais en plus ça casse on les échange contre des faveurs ou contre des outils ou contre des trucs utiles genre avec les Yorimoto tu vois moi le trône en or je le ferais bien fournir en fait histoire de bien casser la gueule à l'art culture de merde et on le récupère en lingot le problème c'est qu'il n'était pas dans le palais le trône en or il était dans les sous-sols de la prison je crois ouais il était dans le sol du coffre tout ça ces objets là étaient dans la salle du coffre et ce n'est pas des objets Yobanjin les quatre ne sont pas des objets du coup on peut peut-être un peu les analyser avant est-ce qu'il y a des trucs écrits sur le trône en fait est-ce qu'il y a des symboles est-ce qu'il y a des symboles voilà exactement y'a rien qui fait Rokugani aucun des quatre lance-moi un dé de dix fais un bon chiffre tu trouves un objet Rokugani est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui correspondent à la force oui le trône le trône les quelques objets Rokugani sont des objets genre peut-être un vieux katana mais les moines ont disparu été effacés enfin la qualité n'est pas extraordinaire c'est peut-être issu d'un pillage sur un bouchy il y a longtemps voilà donc t'as quelques objets Rokugani mais clairement ils ont gardé ça plus pour côté touristique enfin côté ça vient de là-bas mais après c'est des prises de guerre voilà mais c'est pas c'est pas un objet si tu veux il y a prise de guerre d'un soldat et prise de guerre de palais arrière oui j'entends bien donc du coup c'est pareil que la porte il y a des symboles similaires entre ceux qui avaient sur la porte et sur le trône oui et le prisonnier qu'on a fait il comprenait les symboles de la porte tu lui as posé les questions non mais on va le faire ça me paraît ça me paraît ça me paraît chelou parce que la ville elle s'est pas créée il y a deux ans je veux dire ah bah non elle date si tu interroges un petit peu les gens avec Ida ils te diront que la ville ils l'ont toujours connue je sais bien mais du coup la question est comment des inscriptions anciennes qui viennent pas de la région ont pu se retrouver sur cette truc bon bref on va aller le voir le gars et on va lui demander si on y arrive oui j'avais promis de passer du temps avec lui pour lui apprendre la langue on peut prendre le chef un petit peu que j'ai sauvé c'est possible de l'emmener un peu aussi avec bien sûr vous savez il est sous vos ordres dans le sens où il est en prison après si vous me dites que vous libérez des prisonniers de la garde vous me dites c'est pour savoir s'il vit peut-être un peu peut-être une idée aussi il s'appelle Shung c'est juste alors je vais te redire le nom c'est sûrement ça ouais c'est Shung ouais oui lui tu lui dis il s'est exporté Shung et il vous suit c'est le même qui est le responsable du quartier c'est l'ancien chef de la garde de la ville en fait il était responsable de la garnison de le quartier où vous êtes mais il dirigeait toute la ville d'un point de vue militaire tu vois il dirait c'est à lui qu'il faut poser des questions du coup vous avez vu qui en premier je considère que vous êtes tous les quatre de simplicité je propose le gars de la ville parce qu'il a l'avantage de pouvoir communiquer avec nous pour avoir une première base d'informations de toute façon il est dans sa cellule vous l'avez laissé là donc il vous reçoit très poliment il est il est très affable avec vous montre énormément de signes de respect il parle avec un gros accent avec beaucoup d'erreurs dans ses phrases mais il arrive à comprendre un peu le Rokuganji il va dire donc il fera des erreurs de politesse et d'étiquette au pire au pire si vraiment c'est trop compliqué de communiquer avec lui on demande Aida de faire traducteur non mais vous voyez qu'il fait des efforts donc il va dire genre samouraï samouraï respectueux je suis là pour corriger les éventuels non non mais les éventuels quand je vois qu'il y a des phrases qui ont l'air un peu bizarres je discute avec lui c'est pour vraiment comprendre le sens et puis corriger derrière ok bon bah il est là il vous propose de vous asseoir dans sa cellule si vous désirez et samouraï respectueux moi heureux de vous recevoir quel jour ensoleillé vous a convenu à ma présence nous aimerions savoir connaissez ces symboles et l'origine de ces pièces alors toutes ouais on doit faire alors il va je pense que les défenses c'est du Royaume d'Ivoire voilà oui voilà il te dit que ça vient d'un alors il te dit que toutes les pièces bon lui il est déjà rentré une fois ou deux dans la solde des trônes clairement ce sont pas des pièces récentes elles datent bien avant sa naissance la défense vient d'un pays très très loin avec des éléphants gigantesques d'après les légendes le couteau semble venir en fait des territoires désertiques qu'on appelle les terres brûlées le vase il est pas sûr pas trop en fait et voilà par contre clairement le le trône c'est des symboles Saint 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 Territoire limitrophes aussi bon c'est possible Giverlist oui c'est le même que que le prisonnier ouais que sur la porte visiblement quoi c'est le prisonnier et donc il sait pas lire les héros les héros les héros les héros le symbole le machin non non il sait pas les lire non non en génère enfin lui ne sait pas les lire peut-être que le peut-être que l'autre enfin que l'ancien dirigeant de la assistante de la île pourrait mais lui non du coup j'ai cru comprendre que les familles ici étaient plutôt issues d'une tribu de marchands est-ce que ce sont des échanges qui vous avez gagné par du commerce ou des cadeaux etc ou est-ce que c'est des prises de guerre je ne peux pas je ne peux pas vous dire ces pièces sont tellement vieilles que je ne sais pas comment elles ont été obtenues je pense que certaines sont des prises de guerre mais pour d'autres je n'ai pas de souvenir dans l'histoire qui m'est été contée et dans un truc au trésor il y avait des trucs récents ou pas du tout oui récents c'était essentiellement de l'or et des objets on va dire de la visuelle épices etc ok on a tué Pics bon on va voir le prisonnier ça va je ne sais pas ok vous allez le voir il est si jamais on est avec le gars qui est prisonnier dans on peut on peut savoir qu'est-ce que ça leur parle en fait la correspondance entre le trône et la porte alors lui il va te dire que c'est vrai qu'il y a des symboles proches après vu qu'il parle pas cette langue là et qu'il a qu'il a jamais ouvert cette porte pour lui c'était une porte scellée et le dirigeant de la ville lui a très peu exposé si ce n'est qu'elle lui a toujours dit que cette porte a toujours été fermée et qu'elle devait rester fermée ok mais ça ça ne lui ça ne lui évoque rien de manière précise en fait un détail juste comme ça bon est-ce qu'il sait en fait s'il a déjà vu quelqu'un s'asseoir sur cette porte ou pas oui le dirigeant de la ville lorsqu'il lui a fait visiter l'offre il s'est assis dessus d'accord donc généralement en fait c'est le dirigeant de la ville qui s'asseyait dessus ouais mais il ne devait pas le faire souvent je pense parce que vu que elle n'était pas dans la salle de trône elle était dans une salle au trésor donc du coup tu ne vas pas je pense dans la salle au trésor tu vas tu le déposes dans le trésor et tu te casses et en l'occurrence tu ne devais pas y séjourner très longtemps dedans à moins qu'il se fasse un petit plaisir temps en temps en trésor sur le trône mais c'est pas comme dans les hobbits ouais je pense qu'il n'y a pas d'intérêt pour lui parce qu'il ne le montre pas tu vois donc ça reste caché alors c'est juste pour savoir s'il y avait un certain chérissement en fait de la part du dirigeant face à ce trône ou bien comme si c'était vraiment pour lui une relique un objet de valeur plus qu'autre chose le truc c'est qu'à mon avis ça doit avoir 2000 ans de plus que les gens qu'on a buté donc pour lui ça a toujours été là c'est un élément du décor qui est luxueux mais puis ça se trouve il n'est pas confortable de s'asseoir dessus tout simplement en fait on peut faire une analyse plus précise du trône bah c'est toi dessus alors selon les experts de Miami c'est de l'or massif ah bon c'est pas un lupus du coup si c'est de l'or massif il doit y avoir les traces des fesses du monsieur parce que l'or c'est mou c'est un alliage voilà il y a un petit offencement c'est une couverture en or massif sur un truc en bois c'est un lupus c'est sûrement ça voilà c'est très magnifique orné un peu le pour ceux qui connaissent le trône en or que Wish Meeryl découvre voilà dans les chroniques de la lune noire c'est de là que vient ma référence c'est BD ? elle est BD ouais mais du coup il y a quelque chose je sais pas il y a un mécanisme ou un truc comme ça ou ? bah à ce point de suite j'ai découpé en deux si tu veux la magie tu me sauras tu veux t'asseoir dessus ? ouais je veux bien m'assoir dessus le moine qui décide de s'asseoir sur le trône et bah l'enceinte des 10 t'as un minime qui reporte tu sais qu'il y a la boulangère de la 13ème rue qui va être assassinée dans deux heures par son mari et bah à ce moment là tu commences à ressentir effroi alors c'est un froid au cul et les gens te regardent un peu du style est-ce que tu as changé ou pas tu vois vraiment dans le regard des gens autour de toi qui te regardent comme si t'allais avoir des boutons qui va pousser ou si t'allais te transformer alors qu'en fait va rien ouais bah du coup moi je dis j'invite j'invite à tout le monde d'essayer ouais c'est pas que ça à foutre euh on va voir le plus aiguë non mais il y a vraiment il y a vraiment rien du tout pas un mécanisme assez bien le vent non non clairement de toute façon dans deux heures il va être fondu en lingo donc on va le voir ça non mais j'en sais rien c'est juste que moi j'espérais un petit peu c'est un truc un petit peu comme le fauteuil de Joey avec les haut-parleurs une ouverture pour le sandwich un repose-pied non mais effectivement ça peut être bien éventuellement de descendre le prisonnier puis d'y montrer le trône peut-être que lui pourrait nous en dire plus oui c'est ce que je pense alors non non je veux pas lui montrer je veux pas lui montrer je veux à la limite la porte je veux bien mais le trône non parce que c'est pas impossible qu'il soit là pour lui justement donc non on va pas lui montrer clairement pas euh ouais enfin de toute façon le prisonnier qu'il y a dans les les sous-sols là euh mon avis le sortir c'est pas une très très bonne idée il est déjà sorti ah oui ah oui je lui ai même proposé de se barrer de la ville euh et il a dit non je vais rester euh du coup ça me fait ça me laisse franchement penser qu'il a une mission à faire ou un objectif dans la ville et que ça soit le trône ça m'étonnerait pas tu vois donc euh ou autre ou un autre élément voilà dans tous les cas par particularité le point est lancé au mieux c'est donc la porte si c'est similaire voilà après on verra l'étape suivante si si elle est concluante on verra pour lui présenter le 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 truc si il faut mais voilà donc il dit quoi le plus père quand on l'amène devant la porte la porte où il était prisonnier ouais avec le symbole bah pose lui la question il est là donc il a été accompagné par deux gardes ils l'ont trouvé sur le marché il discutait avec Yoritomo comme c'est bizarre ouais ouais alors ouais mais non moi je voulais l'assigner la résidence en fait mais bon même il était assigné à résidence j'ai juste que quand il était il n'était pas chez lui ils l'ont retrouvé dans le quartier il se cachait pas il était juste dans le quartier du bazar ok bah il y a deux samouraïs qui vont se faire ses poucoups alors toi qui va bah je donne l'ordre qu'il soit assigné à résidence j'arrive il est pas là à un moment il faut se confirmer quoi donc non ouais si tu fais ce que tu veux il n'y a pas chier donc tu leur redonnes de se faire ses poucoups c'est pour savoir bah oui ok qu'ils assument qu'ils assument les compétences l'incompétence qu'ils ont non mais attends tu leur as même pas posé la question s'ils l'avaient vu sortir et alors peut-être demander gentiment est-ce que j'en ai à faire qu'ils l'ont vu sortir s'ils l'ont vu sortir et qu'ils l'ont pas arrêté ou qu'ils l'aient pas vu sortir ça reste toujours est-il qu'ils sont incompétents point non mais je ne sais rien si tu les fais tu les mets postés devant la porte et que tu as le gars à l'intérieur s'ils arrivent à sortir sans que les deux gardes le savent c'est qu'il y a peut-être un problème avec la résidence peut-être c'est pas forcément un problème des gardes si parce que les gardes ils sont assez très intelligents tu vois donc moi ce que je leur ai dit c'est que c'est le mec et puis voilà et les deux ils ont pour l'ordre de le surveiller peut-être devant la porte qu'ils ne prennent pas d'initiative pour aller au cœur c'est leur problème non mais je suis d'accord après j'aurais quand même peut-être posé la question mais peut-être juste pour savoir ben ça va et j'en ai rien à faire comme tu veux j'en ai rien à faire c'est pas grave j'élimine un criminel et deux incompétents voilà c'est réglé comme tu veux notre capitaine a pris une décision du coup ils entrent comme s'ils allaient le choper dans la pièce et puis ils le voient pas ils cherchent ils le trouvent pas du coup ils se fonçaient beaucoup et du coup tu envoies des hommes et il était sur une terrasse dont il est en train de guiller avec Yoritomo chef de Taïssa de la 3ème Lége du coup j'en donne à ce qu'il soit saisi arrêté il est saisi il est arrêté il s'approche il a manifesté aucune résistance je vous doute bien bon bah voilà il t'est amené il te dit Samurai ça va que puis-je pour alors moi je dois en ordre qu'on le pende en fait très bien il le dit il dit vous avez tout à fait raison vous bah il suit ses geôliers et du coup il est pendu à l'intérieur enfin dans l'extérieur de la prison il y a une pièce enfin il y a une pièce il y a une potence prévue pour ça il est vraiment mort comment tu veux le vérifier moi je surveille attentivement je sais pas s'il se met à bouger une fois qu'on après les deux heures qu'on l'a laissé pendu si on enlève son corps et qu'il se met à rebouger non si tu veux t'as même un Samurai qui pique avec une Yari dedans si tu regardes un peu moi je vais pas suivre l'événement moi je vais plutôt aller à la BD j'ordonne qu'on incinère son corps et puis voilà ok on devait pas du parler au bonhomme si bah trop tard en même temps c'est un criminel moi j'écoute pas la parole d'un criminel je lui ai donné un ordre il veut pas donc à un moment il assume les conséquences on va bien avancer je crois ok pas de soucis du coup ça voilà va y avoir la cérémonie c'est pour savoir si si vous faites quelque chose ou pas sinon il y a la cérémonie qui va avoir lieu c'est possible de trouver des trucs à la bibliothèque oui mais c'est pas écrit en langue rokugani oui non mais j'essaye de trouver en fait peut-être un livre en fait qui pourrait potentiellement en fait correspondre au symbole que bah tu en trouves il y en a toute une étagère enfin étagère ah oui mais toute une étagère sur tous les cadeaux qu'on en a juste là dans la bibliothèque toute une étagère avec des symboles qui lui ressemblent après tu sais pas si c'est un livre de cuisine ou un traité militaire ok d'accord mais dans les dans les villageois il n'y a pas un bibliothécaire qu'on pourra trouver ouais moi aussi ça m'intéresse des notes ou des trucs comme ça des documents d'histoire du coin alors sur l'histoire du coin si ou ça vous trouvez c'est écrit en Yobenjin par contre il y en a il y a quelques traités qui parlent de ça enfin c'est juste que s'il y a toute une étagère c'est que ça doit être quand même un minimum important voire même très important donc je me dis il doit bien y avoir quelqu'un qui a un minimum de compétences pour pouvoir avoir envie à un certain niveau ou avoir eu envie alors quelle langue attends attends quelle langue bah ceux qui ceux qui possèdent les symboles un peu spécial qui correspondent à la porte et puis les trônes c'est Shuang le spécialiste c'est Shuang le spécialiste Shuang Shuang ok bah on va bien sûr il est là pour te recevoir donc il est dans dans sa demeure une magnifique demeure que puis-je pour vous Samouraï Sama alors t'es tout seul du coup ou avec les autres bah je crois que à ce moment là je crois que je suis tout seul parce que je crois que les autres en fait ont participé à la pendaison ok pas de soucis donc je crois que mais après je sais pas au niveau de temps entre la pendaison et puis bah j'irais bien avec quelqu'un d'autre mais surtout avec toi Ida mais moi je serais attentivement à la pendaison parce que le gars je trouve vachement louche alors pour moi il est limite un peu unis sur les bords donc moi je du coup à moins que Shuba souhaite aussi participer à la super pendaison non pas spécialement bah du coup moi je vais essayer d'examiner l'endroit où il était fait prisonnier pour voir d'accord je préfère aller voir là du coup je suis tout seul est-ce que toi tu veux faire quoi toi ? bah en fait moi je comptais en fait à la place de voir la pendaison je comptais aller voir un peu à la bibliothèque pour vérifier en fait voir un petit peu s'il y avait une correspondance au niveau de ce symbole on va essayer de trouver un petit peu qu'est-ce que c'est et du coup bah j'ai trouvé je trouvais une étagère pleine du coup je comptais en savoir plus donc du coup est-ce que tu veux m'accompagner dans un sens pour tout ce périple là ou bien tu préfères aller voir donc tu m'accompagnes oui bah c'est parfait du coup je ne suis pas seul non ok donc j'ai tous les deux il est dans sa résidence avec son personnel c'est domestique il vous reçoit il vous donne des mets à boire et à manger de grande qualité et puis-je pour vous Samouraï Sama enfin Samouraï Dodo il parle Rokugani ou ? oui avec des fautes mais il y va d'accord ok bah je lui demande en fait comment est-ce qu'on dit en fait pour un étranger on dit Gaijin on va pas dire Gaijin à lui bah tu lui tues et puis voilà tu peux lui dire ce que tu veux du coup d'accord ok nous souhaiterions en savoir un petit peu sur la langue et les symboles dans l'étagère tel et tel j'ai pris un enfin si c'est possible mais s'il veut bien nous accompagner à la bibliothèque you wish is my command dans l'idée mais certainement si vous voulez je peux même vous faire aucun problème je vous suis dans la bibliothèque vous visitez toutes les pièces de ce palais si cela vous fait plaisir c'est possible une seule étagère m'intéresse bien que je puisse vous voilà vous êtes devant la bibliothèque en toute façon vous êtes vous allez laisser passer nous souhaiterions en savoir plus sur sur le peuple le peuple lié à cette à cette langue et cette à ces symboles il te dit que c'est le peuple de Sempe que c'est un territoire qui se situe à l'est des territoires il y a Benjin ils ont tendance à faire commerce même si c'est un territoire assez fermé et très superstitieux qui vénère des dieux des dieux vivants et qui proche d'une dans un monde un peu désertique et d'un en gros c'est une sorte d'Egypte dans un monde proche d'un fleuve qu'il vénère et ils sont souvent en bataille avec évidemment leurs voisins mais que depuis plusieurs millénaires une paix s'était installée entre eux entre ces deux factions bon il y a bien quelques territoires de temps en temps quelques petites rasiats sur les frontières mais globalement aucune aucune guerre fratricide entre ces deux nations et quelques échanges commerciaux assez limités parce qu'on a pas forcément énormément d'industries mais en tout cas aucune aucun besoin de aucune velléité de conquête de part et d'autre et la conquête a toujours été interdite par le chef de la ville et toujours prônée pour la paix avec les autres tribus pendant certaines tribus nomades ont tendance à vouloir faire des rasiats mais il n'y a jamais eu d'alliance de toutes les tribus pour envahir ou faire une rasia comme il a été fait autrefois dans l'histoire de notre peuple afin de récupérer des biens voire des territoires sur des terres étrangères irez-vous connaître autre chose oui au niveau de du coup en fait pouvez-vous nous expliquer en fait avez-vous connaissance en fait de la porte qu'il y a en fait sous votre ville non et non tu décris un peu la porte il te dit non il ne la connait pas ok et face à ça en fait face à ce que je lui invoque en fait ça lui parle quelque chose ou bien ou bien vraiment là directement non non ça l'étonne un peu mais bon je veux dire là il a un peu d'autres préoccupations une occupation étrangère ça occupe du coup là oui ça l'étonne mais après il n'a jamais entendu parler de ça après peut-être qu'en lisant plus certains bouquins ou des archives on trouvera peut-être des choses mais pour l'instant il n'est pas au courant de ça et si il pourrait nous aider en fait à en savoir plus par rapport à ce qu'il y a sur l'étagère ah bah si vous lui permettez un accès au palais qu'il puisse se balader fouiller un peu plus la bibliothèque faire des recherches dans les bureaux dans la bibliothèque dans la grande salle enfin du coup faire des recherches oui pourquoi pas parce que là clairement il n'a plus accès au palais il est chez lui et basta oui non bien sûr mais c'était juste vu qu'on est à la bibliothèque là du coup devant l'étagère est-ce que du coup il lui évoquerait quelque chose du coup il dirait ah ouais il y aura peut-être dans ce livre quelque chose il te dit qu'il n'est pas wikipédia et que du coup lui il faut qu'il fasse des recherches est-ce qu'il existe une espèce d'index ou de choses comme ça ouf alors là pas sûr peut-être on s'en est cherché il faut chercher je veux dire c'est pas des oeuvres qui sont consultées régulièrement lui les a consultées dans sa jeunesse quand il a un peu appris les langues étrangères mais il a surtout eu affaire parfois avec quelques quelques échanges quelques lectures mais ça reste une vu que son pays n'était plus en conflit avec ce territoire là c'était quelque chose qui était assez désuet lui le parlait parce que traditionnellement mais après voilà il n'est pas non plus c'est pas un linguiste et un spécialiste de ce territoire là et il n'y a personne qui est un spécialiste de ce territoire là on va dire que la population est plus concentrée vers les terres rocouganiques en fait et territoire du désert des terres des terres brûlées c'est là où il y a le plus d'activité en clair il peut vraiment rien nous dire il pourra te dire mais il faut qu'il prenne l'étagère et qu'il consulte tes bouquins et tu lui laisses quelques jours un peu plus je veux dire c'est pas pouf pastèque je suis d'accord sur le moment il n'est pas vraiment c'est le spécialiste de chez le spécialiste imaginez les gars vous descendez dans un pays de plouc je sais pas un pays de plouc je sais pas ils auraient pu avoir une ou deux personnes intelligentes quand même bah ouais ils ont peut-être été assassinés faut être honnête ce pays notre armée est pas trop dans le respect des des autres ah bah j'avoue d'autre façon maintenant le mec qui était derrière la porte avec les symboles magiques il est mort et le trône il va finir en un go ah bah vu que son corps on va le brûler à mon avis pour qu'il revienne ça va aller quoi avant avant qu'il soit brûlé j'aurais pas dit tu vois ça peut arriver que ça se relève là c'est quand même chaud mais ah bah s'il se relève moi je lui tape dessus sans pitié là je pense que s'il se relève après avoir été réduit en cendre veut taper dessus il veut devenir assez accessoire en fait non moi je me dis c'est le principe du crabe c'est on le doute t'as pas encore oui moi je pensais à quelque chose de au delà d'un corps physique et ça à Rokugan c'est vrai que c'est pas très commun voire très 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 rare mais chez des étrangers c'est peut-être pas si pas courant que ça ça c'est bien ok bon bah écoute moi je lui ai demandé de faire des recherches sur tous les trucs sur l'histoire de la ville et compagnie alors l'histoire de la ville lui il connait plus clairement si tu as des questions sur la ville il peut répondre ouais je veux connaître toutes les captures de la ville qui ont eu lieu au cours de son histoire et quelles ont été les méthodes ok alors d'accord là ça lui demande un peu plus de recherches mais il va te dire que depuis il va te dire que la ville a été créée en fait comme un lieu de communion entre les différentes tribus yobanjin tribus qui sont issus de rokugans qui ont été lâchement chassés par les kami parce qu'ils voulaient la liberté et l'indépendance alors que les kami imposaient le kourou et l'enfer du coup ils sont allés ils ont dû se fuir dans les territoires plus inhospitaliers et chacun s'est trouvé une petite zone on va dire et puis de petits villages et tribus sont créés on va dire un ensemble de tribus et ils se sont réunis à une période mythique et ils ont fondé une ville qui devait être une sorte d'OENU une ville et les personnes se réunissaient pour pouvoir réduire les conflits entre ces tribus là et parfois même faire des alliances pour des actions supérieures du coup il y a eu ce qu'ils appellent des raids des raids sur les territoires étrangers qui ont ramené leur lot de connaissances d'esclaves de trésors et donc ils ont voyagé énormément selon les périodes et les époques et on a ramené beaucoup d'archives enfin beaucoup d'objets d'archives qui datent de ces périodes là depuis une période récente le territoire était assez fermé sur lui même se concentrait essentiellement sur des raids vers les montagnes du nord de Rokugan ou des échanges commerciaux et de même avec les territoires des terres brûlées donc raid échanges commerciaux raid échanges commerciaux avec un long déclin on va dire de ce que lui a pour appeler la civilisation Yobanjin donc en clair en fait on est au centre des archives de l'ONU en tout cas chez les Yobanjin vous avez donc chaque clan peut avoir peut-être ses petites archives certains en ont pas clairement il vous a dit la plupart des autres clans c'est des bouseux lui celui de ce territoire là pour eux pour lui c'est l'élite des clans Yobanjin ouais mais bon quand même quoi on est pas en fait c'est pas n'importe quoi l'endroit et dans son truc là il a des plans de la ville bah c'est 5 tribus gaulois qui ont fait qu'on fait coucou ensemble quoi moi je veux récupérer tous les plans de la ville et tout ça tu les as il est trop y'a pas de soucis donc l'idée c'est de les ramener à Montaïsaï qui utilise sa grande science moi aussi parce que bon je suis pas non plus complètement inutile pour de l'art de la guerre pour voir quels sont les points faibles de la ville et voir s'il y a genre des égouts des passages pas visibles qui pourraient être attaqués pour nous attaquer pour prendre la ville ça va vous prendre quelques ça vous feront pas 5 minutes on est d'accord parce qu'il faut les traduire les comprendre ça va vous prendre un petit moment mais oui y'a pas de soucis tu arriveras à faire tout ça mais le but là on va pas rester longtemps on se casse on laissera des gens pour regarder la ville ou pas ? bah ça dépend tu poses la question à qui ? bah ma chef oui oui elle fait de cette ville son poids central et qui va lui permettre de conquérir les territoires du nord qui sont pour elle les territoires les deux tribus les plus difficiles d'après ce qu'elle a pu donner comme information et elle va utiliser cette ville là comme on va dire ville centrale en fait de domination du territoire Yomangin c'est la ville la plus construite du coup elle veut utiliser cette structure à la fois défensive comme pratique et puis il y a de l'accès à l'eau il y a techniquement possibilité de se nourrir un petit peu en allant un peu vers l'est donc vers la mer si on peut dire bon la mer un peu plus loin mais il y a des territoires un peu plus on va dire hospitaliers pour des ressources fermières donc elle veut exploiter ce territoire loi du coup elle va laisser des troupes une partie qui va assurer on va dire la stabilité le maintien et le lien avec aussi techniquement potentiellement Rokugan et elle et les légions qui avancent on sait qui a été désigné pour garder la ville elle va non non tu poses la question à elle ou tu demandes oui oui elle te dit si c'est pas connu je vais lui poser la question par l'instant c'est pas connu elle te dit qu'elle doit faire son choix elle a plusieurs éléments et elle l'annoncera incessamment sous peu que justement elle veut partir la semaine prochaine mais après qu'elle soit mise en or dès qu'on est récupéré assez pour partir faire le toto des effectifs le regroupement de certaines légions enfin tu as des choses comme ça du coup ma recherche c'est pas si stupide que ça très bien moi j'aimerais bien savoir un peu plus sur la montagne mystique qu'on a fait brûler bien entendu non on l'a pas fait brûler elle a rencontré Isawatoga qui était tout feu tout flamme c'est pas pareil on l'a fait brûler non on l'a pas fait brûler on a pas allumé de feu dedans on a juste envoyé Isawatoga ce qui revient globalement à envoyer un volcan au milieu d'une route mais c'est pas grave ok je recommence il l'a brûlé voilà exactement du coup je ne dirais pas qu'il l'a brûlé il a présenté ses hommages il l'a désinfecté il y avait des gros cafards du coup tu désires aller visiter le quartier mystique je ne pensais pas forcément visiter le quartier mystique mais lui poser la question en fait ce qu'il en sait ah donc à la personne que vous avez interrogé ouais ah ok pour lui c'est une montagne qui a été créée en fait par l'association des tribus du nord les deux tribus du nord en fait se sont associées et on a créé on va dire cette montagne d'eux-mêmes avec les décennies ils ont augmenté la taille l'amicale des dandis c'est en manque de terril et en fait puisqu'ils avaient des traditions les tribus du nord-est montagneuses avaient l'habitude d'élever des animaux alors ils te traduisent comme des aigles assez grands et pouvant porter un homme voire du matériel d'accord c'est ça l'idée en fait des trous pour pouvoir bah oui c'est un voilà et aussi dans les tribus du nord-est qui est assez forestier ou marécageux beaucoup de lézards et d'animaux du coup qui avaient besoin aussi de territoire du coup ils ont fait une sorte de ménagerie au dessus et en dessous en fait pour associer les deux et gérer au mieux les ressources et du coup c'était à la fois une source d'objets et d'animaux et ce qui permettait aussi à que ces tribus se sentent chez elles dans ce territoire là d'accord ok mais il te dirait il te disait que par contre ces tribus n'avaient aucun savoir-vivre parce que ça sentait très mauvais à chaque fois qu'on allait dans ce territoire ok d'accord le guano ça pue c'est pas déconnant non mais si tu n'arrives pas ça devient détonnant j'aurais sûrement plein d'autres questions mais elles ne me viennent pas à l'esprit comme ça par contre j'aurais d'autres questions pour Shung qui me viennent mais bon à ce moment là je pense que j'aurais besoin d'un petit j'aurais besoin de quelqu'un pour traduire bah je suis là pas de soucis bah du coup je remercie le bibliothécaire et puis je vais te chercher Ida pour aller voir Shung pour pouvoir l'interroger du coup je voulais l'interroger en fait du coup bah peut-être que Ida je te laisse peut-être l'interroger au niveau militaire et moi je comptais l'interroger en fait sur leur sur leur utilisation en fait des poisons et des artifices en fait comme les fumigènes et puis tout ça et s'ils avaient en fait des des antidotes en fait à ce niveau là bah du coup c'est le cas si c'est les tribus du nord qui avaient fait la montagne c'est eux qui géraient le quartier donc c'est eux qui avaient les antidotes et c'est eux qui ont les poisons oui non mais je suis tout à fait d'accord c'est simplement que étant donné que eux c'est Shum en fait qui gèrent militairement en fait toute la vie il doit être au courant de quelque chose ouais il doit être au courant de quelque chose forcément alors tu es avec Ida pour lui poser la question c'est ça ouais ok bah de toute façon il bouge pas de sa cellule tant qu'on l'a pas sorti Samouraï Sama c'est amélioré que me vaut le renouveau de votre visite des questions toujours des questions je suis un livre ouvert pour vous vos troupes ont utilisé sur une autre certains des artifices nous aimerions avoir des informations là dessus de quel artifice que vous voulez ce sont vos troupes qui ont par magie détruit nos murs nous attendions pas cette puissance magique je ne vois pas quel artifice auprès de soldats qui ont été imposés nous avons trouvé certaines fioles et substances moi je vais faire là tu le vois interroger je dis nous avons bien sur le bazar quelques vendeurs ou antidotes de poison pour mari infidèle mais je ne pense pas voir ça peut-être que les tribus du nord-est ont des ont des venins de serpents mais en tout cas mes hommes n'avaient pas accès dans le matériel de mes hommes il n'y avait pas de poison ni de produit drogue il voulait dire que j'avais raison ou ? bah t'es pas là il a l'air sincère je suis là alors vous y répète la question il a il a l'air sincère quand il parle il est très honnête avec vous surtout quand il est à côté de Togashi puisque c'est Togashi qui lui a sauvé la vie bah du coup j'ai pas trop d'autres questions à lui poser parce que bon effectivement parce que c'est clair on a posé la question sur les sur les poisons mais du coup il y avait aussi des fumigènes et d'une sorte de poudre face à la poudre à canon alors là il te dit que ça oui il en a déjà vu mais ce sont des choses qui sont régulièrement achetées des territoires au Rokugali c'est quoi c'était régulièrement acheté par les Rokugali c'est ça ? bah les choses que vous décrivez qui attisent au nom sont issues des marchands qui ont acheté des produits chez les Rokugali donc mais du coup ça veut dire que ce sont des produits qui sont plutôt rares en fait dans ces contrées non c'est interdit chez nous je comprends pas pourquoi on en vend en fait ouais c'est un truc aussi que je me souviens mais attention les les feux d'artifice sont connus dans votre territoire en Rokugali non c'est sûr donc je veux dire c'est pas très loin au niveau de la fabrication et ça c'est pas interdit les feux d'artifice c'est fabriqué par les Akasha entre autres une tribu du phénix un clan du phénix une famille ancienne dragonne enfin bref en tout cas je veux dire des feux d'artifice vous en avez vu etc mais c'est pas pareil du coup dans la timeline c'est la séparation elle s'est arrivée ah mais ne t'occupe pas de la timeline je fais mon bidule à chaque fois ok ok ouais et au niveau au niveau des fortifications des trucs comme ça il peut nous en dire quelque chose alors c'était s'ils ont été surpris par notre magie il n'a pas grand chose à nous apprendre en fait oui non tout simplement je lui dis tout simplement en fait que nous souhaiterions améliorer en fait les fondations de cette ville et donc je souhaitais en savoir plus en fait sur s'il y avait des passages secrets des passages ceux qui lançaient sur les fortifications en fait de sa de sa propre ville ville en fait bien sûr qu'il y a des poternes ou quelques passages secrets qui amènent à l'extérieur de la ville pour évacuer quelques individus oui il la connait comme sa poche bah parce que ça c'est peut-être pas forcément dans les plans donc du coup s'il peut nous en faire une description et puis qu'on note ça en fait non mais j'aimerais bien faire le tour avec lui ce sera plus rapide et plus simple oui clairement ouais alors on va faire le tour avec lui puis éventuellement après retracer tout ça avec ce qu'a pu découvrir Yessouiron ok j'imagine qu'on prend peut-être il y aura sûrement quelques samouraïs qui vont nous suivre et j'imagine dans l'idée ah bah de toute façon c'est un prisonnier mais voilà en tout cas pas de soucis vous faites votre petit tour ok du coup c'est le moment du triomphe de Jieto a magnifiquement orchestré ça vous êtes mis en avant clairement mais sans non plus détonner sur les autres vous gagnez un point de gloire par un point de gloire chacun qui du fait que votre légion est on va dire un peu encensé et ça passe très très bien voilà vraiment vous faites un magnifique triomphe et puis là maintenant il va y avoir le dîner mondain réservé à l'élite qui sont présents clairement vous me dites s'il y en a qui sont vraiment rentrés plus tôt Togeshi par exemple tu peux être rentré plus tôt sinon j'ai prévu un ordre de passage les yobanjin étant déjà présents dans la pièce et ça se termine évidemment par la générale qui va débarquer par exemple afin de répondre aux exigences qu'elle lui a demandé elle lui a demandé Ikomakae Yoritomo a été invité mais il y a eu une petite erreur elle s'est pointée légèrement avant les yobanjin mais c'est pas très grave je veux dire c'est juste voilà c'est un cafouillage de courtisans ça arrive du coup c'est un cafouillage de messager oui voilà de messager voilà donc du coup et même elle pense que c'est on apprendrait rapidement qu'on pense que ça vient de chez elle le cafouillage il a très bien fait son taf du coup voilà du coup j'ai voté c'est ce qu'on me remarque en fait il y a une sorte de parade je sais pas quoi la parade ça a été fait l'extérieur le triomphe vous êtes passé dans la ville vous êtes présenté un peu aux populations etc voilà maintenant c'est le dîner mondain on va dire de l'élite qui a lieu au niveau de la terrasse c'est la garden party voilà la garden party c'est là où on va dire il faut être question on a plus boté en pouche pour le défilé ou les trucs dans le genre vu ton rôle ça va être dur toi ça va mince ah bah faut pas déconner non plus non mais non en plus la bouchère des locaux tu vois histoire d'être bien vu encore une fois il y a deux Jihito qui a évité ça parce qu'il était un peu occupé du coup un peu maître de cérémonie voilà et du coup du coup évidemment les chouis sont arrivés plus tôt un peu plus tôt évidemment que les taïsas sauf certains chouis qui ont accompagné directement leur taïsas vous me dites si vous avez collé au cul votre taïsas sinon vous avez pu venir quand vous voulez c'est bien passé la remarque importante c'est vous avez vu Ikoma Yoka s'arriver ensuite Ikoma Yoka pardon arriver et Isawa Toga au même moment à une minute près de la dragone Miromoto voilà elle était plutôt bien vue alors que les autres taïsas étaient déjà là ensuite est arrivé donc Ikoma Kaey et quasiment accompagné de la générale à peine on venait d'annoncer Ikoma Kaey que la générale se présentait un peu ça venait juste de redescendre après les applaudissements d'Ikoma Kaey que la générale est arrivée un peu comme pour auréoler Ikoma Kaey qui peut passer devant elle voilà donc du coup vous êtes tous installés vous étiez tous à des très bonnes tables on va dire en tout cas la 13ème bien située bien en vue bien exposée avec les bonnes personnes autour de vous c'est à dire que la 13ème légion elle est devenue maintenant la 11ème donc et bref le dernier mandat se passe vous avez donc les chouis vous avez certains chouis qui ont été mis on va dire sur des tables extérieures et des taïssa qui sont mis on va dire proches comme une scène de la générale voilà par exemple vous avez Ikoma Kaey qui est la droite ou la gauche tu choisis de la générale à la droite à la droite donc du général vous avez du coup plusieurs personnes qui se sont installées comme ça vous avez Yetsu Hiro tu es à côté d'Izawa Toga par exemple normal je suis son garde du corps oui c'est un choui de la 13ème donc du coup vous êtes organisé un petit peu comme ça Togashi t'es aussi à la place à côté d'Izawa Toga aussi et voilà vous avez tous installés là correctement Ida tu es qui tu seras à côté Yorimoto non Yorimoto a été placé justement à un endroit assez éloigné on fait dire du regard central vers de la générale elle n'est plus sur un coin ce qui elle reste dans la tablée d'honneur mais un endroit on va dire qui n'est pas au premier regard vu il y a un peu de chouard elle est dans l'angle mort des projecteurs sur le coin table là t'as juste un gars qui parlait en face le reste c'est trop loin elle a son assiette qui est en équilibre entre la table d'honneur et la table d'à côté dans l'idée par contre vous remarquez jamais une attitude négative vis-à-vis de ça vous la trouvez même radieuse tu m'étonnes elle vient de gagner à peu près 15 fois son emploi en or doit être heureuse du coup je continue qu'est-ce qu'il y en était d'autre alors la Miromoto du coup est à côté de Togashi et de et de Ida oui de toi Ida à côté de toi ensuite vous allez avoir dans l'idée ça fait Ida la Miromoto moi Isawa Toga Yetsu Hiro Yetsu Hiro Lamatsu Suzuke celle qui est avec de l'ion de combat qui sont à côté juste derrière Red ok voilà à côté de Ida du coup tu auras un Shui Doji et tout voilà à côté de Ida et du coup à côté de à côté de de d'Iko Makae c'est Otomo Yoka voilà voilà à peu près je suis bien encerclé quoi à général il est le gonard quoi ouais je sens que l'ordre va avoir une importance absolument fabuleuse donc donc le dîner est assez protocolaire dans un premier temps les gens défilent vous remercient etc les Yobanjin sont dans un coin et très respectueux voilà il y a le il y a donc Shuang qui vient se présenter il y a aussi Shung le chef de la garde qui est venu bah il a été amené plutôt afin puisqu'il a en fait il avait fait une requête et Doji Ito l'avait fait venir et quand même il n'est pas enchaîné mais il n'est pas armé non plus et il y a on va dire un Bushi qui est positionné à moins d'un mètre de lui au cas où s'il y a un problème et en fait il va faire un petit discours il va essayer de parler en Rokugani il va dire Samouraï Rokugani toute ma vie on m'a on va parler de votre passé de vos exactions on m'a oui dire votre honneur et j'ai pu constater la 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 réalité de cet honneur par par le fait d'avoir été sauvé par l'un d'entre vous enfin par vous là il a pointé du doigt Togashi et je 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 reconnais la vaillance et la puissance des armées Rokugani et je je suis encore plus battu par l'idéal d'honneur qui a qui a dirigé cette notion et qui n'est pas comme nous l'enseignaient nos pères une une nation de d'esclaves soumis à des dieux tuténaires assoiffés de sang voilà on s'incline il est ramené on peut on peut dire quelque chose oui clairement je veux dire vu la table de tué toi tu peux parler les gens les gens t'écoutent ah ok ben non je suis pendant qu'il t'aime son texte et tout du coup étant donné que je fais un peu mon dire le cotisant ouais tandis que c'est le premier qui dit quelque chose qui a raison généralement du coup je me prive pas tandis que le gars il a l'air sincère il y a tout ça du coup je m'entourne vers mon voisin à côté donc je sais plus trop qui c'est je dis je suis content que cet homme soit enfin rejoigne mes services de sécurité dans mon quartier t'avais deux JITO de ton côté et l'autre je crois que c'était un Miromoto voilà ben je parlais d'un Miromoto voilà comme ça je suis content qu'il rejoigne enfin les enfin qu'il repeinte la tête de ses troupes pour assurer la sécurité de la ville à côté des nôtres si ça voit très haut ou pas euh oui d'accord pour que ça s'entende je ne le crie pas pour que ça s'entende l'histoire que ça faisait des couloirs tout le cas t'appelé il a entendu euh ok que les courtisans l'aient bien entendu euh la Miromoto euh à qui est c'est dit euh il est vrai que si nous voulons maintenir un un climat de un climat cordial et d'entente entre nos deux peuples nous devons euh avoir la main ouverte euh à tous ceux qui sont euh suffisamment honorables et respectueux euh de nos coutumes et une lame acérée pour tous les traîtres qui osent lever la main sur un Rokugani ou désobéira un ordre tout à fait et en moto sa main cela va sans dire euh mais euh du coup je pense que je fais un petit peu la gueule j'ai léger mais euh vous êtes des lions vous faites la gueule tout le temps allez un dîner mondain et non c'est pas vrai euh il y a Shung donc ça c'est Shung il y a le courtisan du coup le petit vieux qui vient parler aussi alors comment je l'ai appelé déjà Shung 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 qui dit que le peuple de la ville est heureux d'avoir été libéré du joug de la tyrannie du maître de la ville par les armées victorieuses de l'empereur de Rokugan et que il espère que notre nouvelle impératrice en présentant la générale puisse nous offrir une une destinée aussi manifeste euh qu'elle a à Rokugan alors évidemment tous les bouchis se regardent enfin tous les Rokuganis se regardent c'est pas un peu une faute d'étiquette ça ? clairement mais je veux dire c'est un Yobanjin je veux dire tout le monde est à moitié un peu plié de sa gueule du style non mais c'est un général notre empereur il est resté chez nous quoi euh voilà lui vous voyez qu'il a il a pas il a il a qu'à il l'entend pousser de rien il a ah j'ai fait une erreur ok peut-être qu'il s'est juste trompé de genre il a peut-être dit un masculin un féminin genre il parle c'est pas non plus un expert de la langue ça arrive très régulièrement ce genre d'erreur dans le monde diplomatique j'ai oublié fait la remarque j'ai oublié que l'empereur qui règle sur cette terre est en ce moment au coeur de Rokugan et nous sommes que son bras armé afin de faire respecter sa volonté je me couvre de honte de m'être trompé et j'espère à l'avenir avoir une meilleure éducation Rokugan par le biais de nos de nos pas donateurs mais de nos libérateurs libérateurs et apporteurs de gratitude je lui dis que c'est prévu voilà voilà donc ça se passe très bien et puis bon vous voyez que Otomo Yokas fait la gueule clairement et il se tourne vers toi du coup il te dit Kumake-sama quel nom pensez-vous que la ville devrait porter je suis partisan de l'appeler Yobanjin Toshi afin de rappeler son existence étrangère mais en même temps avec une appellation Rokugani pour montrer que nous appartenons que ce territoire nous appartient pensez-vous que ce nom-là est dit courtois ou peut-être avez-vous déjà trouvé un nom qui serait mieux à la ville alors déjà c'est c'est Yoritomo Kito qui me parle non c'est Otomo Otomo Yoka le vieux s'est encassé d'accord Otomo Yoka et c'est quoi le nom qu'il me proposait Yobanjin Toshi pourquoi ne pas j'aurais plutôt vu Néo Rokugani Toshi intéressant j'ai dit Néo mais bon t'as compris c'est le mot nouveau New York ouais là il te dit intéressant du style ah d'accord t'es un bourrin super ça fait chie bon voilà bon il le dit pas mais du coup tu le comprends pas forcément mais tu vois qu'il te fuit bon bah il botte en touche non mais s'ils sont nos ordres sont de faire en sorte que ce territoire soit attaché à Rokugani je pense que ça serait un bon pas pour initier la relation alors que leur rappeler d'où ils viennent pourrait leur donner des idées de rébellion vous êtes bien au fait de nos ordres Samouraï Sama je ne vous pensais pas aussi au placé dans l'état-major veuillez m'excuser mais parfois il faut savoir rappeler aux gens quelle est leur place dans l'ordre céleste afin qu'ils ne s'oublient pas à penser qu'ils sont à l'égal d'autrui pensez-vous pas certes mais grâce à nos parts Rokugani s'agrandissent et de fait les territoires étrangers ne le sont plus par cela nous ne nous offrons pas une nouvelle place à ces gens-là j'ai oublié dire que la voix du lion s'est fait entendre dans la prise de la ville et qu'elle s'était taillée une part du lion je pense que j'ai oublié vous je pense que vous avez su trouver intérêt dans cette ville aux richesses le coeur du lion ne bat que pour la bataille vous n'allez pas en faire tout dans le fromage vous voulez un peu de fromage t'aurais pu rajouter le vôtre ne bat-il que pour les cocous histoire de bien l'humilier là ce serait une insulte oui non mais je suis non mais t'inquiète je pratique l'automo depuis longtemps je gère mais c'est pas comme si j'en avais joué une qui avait un petit peu un petit peu de joueur donc d'autométal donc il a dit quoi sur le fait de la bataille là rien il a encore répondu j'ai pas répondu à ta phrase ah d'accord t'es arrêté sur le bout de fromage du coup voilà mais c'était c'est pour la blague le coeur de lion fromage tout ça voilà non non il s'incline sur des phrases pleines de sagesse et il retourne sur son voisin de table donc la soirée se passe comme ça à moins que vous décidez d'intervenir ou dire quelque chose vous me dites Togashi tu veux dire quelque chose ou faire quelque chose véritablement non parce que leur petite histoire en fait ne surpasse un peu mais c'est pas grave c'est logique je veux dire vous êtes dans un dîner mondain vous avez pas forcément des choses à faire tout le temps il n'y a pas voilà je propose juste par contre je vais lancer quelques regards sympathiques vers la dérobotée alors sympathiques du style tu la dragues ou non 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 pas dans le sens là mais dans le sens où sympathisant mais dans le dans le sens où que que ça va bien se passer et puis que ça va aller parce qu'elle a quand même elle a quand même le coeur lourd de tout oui et la lame sur la main du coup voilà la soutenir par quelques regards parce qu'elle doit juste avoir envie de trancher je pense les humanzines qu'il y a en face du coup on va dire que le quartier qu'elle dirige il est plutôt tu nul une main de fer actuellement voilà du coup du coup Shiba tu as un petit mot à dire ou une envie de partir non non je garde l'aïe ouverte j'essaie de de voir s'il y a des mouvements bizarres ou d'essayer de surveiller un peu les servants voir s'il n'y a pas des rebelles dans le tas moi je suis plus en mode garde du corps tout ça c'est pas des masses forcément non Doji Ito a bien géré son truc tout a été contrôlé dix fois vraiment tout est propre vraiment la soirée est magnifique vous avez le repas est superbe vraiment il restait du coup Ida vous voulez faire quelque chose avant ou pas ouais Ida pour le nom de la ville dira simplement je doute que inclure Youp Engine dans le nom de la ville soit est un effet des plus nuls en fait ce serait comme si on rebaptisait ils utilisent express ces mots là toi comme si on rebaptisait la capitale de l'Empire Rokugani ville ou un truc dans le genre ça ne plairait sans doute pas ouais bon il y en a qui n'ont pas apprécié tes remarques mais on va dire mais c'est exprès quoi je veux dire change ton nom quand même dans ton verre on sait jamais t'as eu la main posé de Doji Ito sur Chia Poliman en de disant là en Rokugan très fait faire en duel justement c'était le but recherché justement parce que si on dit Youp Engine vous de ville on va l'appeler Youp Engine City voilà c'est pour comparer avec Rokugan je veux dire si en Rokugan on appelait notre capitale on l'appelait Rokugani City ça ne plaira pas non plus je suis assez d'accord je ne dis pas le contraire mais Doji Ito te fait juste comprendre que ce genre de propos d'un point de vue étiquette dans certains territoires du clan enfin dans le clan de la grue c'est évident dans certains territoires Rokugan pourrait être mal apprécié par certains et prendre la mouche très facilement ici tu risques rien t'es un cador c'est pour ça que je l'ai dit ici autre part je ne l'aurais pas dit et Ikomaka tu voulais dire quelque chose avant ou pas je te vais faire c'est que je vais raconter la prise de la ville ah vas-y voilà en mode art du compteur avec l'éventail debout devant tout le monde bref du Ikoma quoi du Ikoma sa race quoi d'accord bah écoute vas-y fais toi plaisir nous t'écoutons bah je vais peut-être pas le faire herber parce que ça prendrait du temps mais voilà en gros bah je le raconte de mon point de vue évidemment parce que ouais donc des explosions partout toi en première ligne c'est ça voilà après je marche au ralenti moi en premier mais je suis derrière tu vois voilà la blessure sous l'oeil comme par hasard ça t'a juste eu des raflures mais ça fait assez joli pour faire une magnifique balastre voilà le cheveu au vent le duel final comment t'as sauvé la générale et tout on te place en devant t'as pris une flèche vraiment le voilà le blockbuster à l'américaine ok du coup je crame un point de vue depuis 34 ça va ça va tu gagnes un point de gloire t'as fait qu'un 10 hop alors t'avais cité tout le monde ou pas oui 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 donc c'est tous les membres de ta légion donc tous les jours après j'ai dit la vérité tu vois genre le rôle de Shiba j'en parle mais comme il était j'en parle comme quoi il a protégé au préville de sa vie des personnages importants ne mange pas cette pomme pourrie voilà ok bah vous gagnez tous du coup un point de gloire et tu je t'imaginais pas quel point j'ai fait mourir à cause de ces pommes à la con et tu ouais c'est le pépin qui est mal passé voilà donc clairement et après je parle aussi des autres légions mais forcément un peu moins parce qu'ils auront une tendance à l'antenne un petit peu court parce que je n'évoque que ce que j'ai entendu voilà non non mais c'est pour ça vous gagnez un point de gloire j'ai passé les 4 je sais que 4,1 non non ok c'est con que ce n'est pas un territoire au Rokugani là ça tu pourras te l'appétit plus en tout cas bravo du coup du coup les gens félicitent tu entends les murmurs de la salle ça ça s'appelle la voix du lion vraiment les gens sont impressionnés par ce récit et ils t'applaudissent pas parce que ça se fait pas mais c'est ce que j'allais dire voilà mais en tout cas tu sens l'approbation générale la générale d'ailleurs elle a un petit sourire en coin du style ça c'est le clan à bibi il y a du style voilà qui qui sait les meilleurs hein qui qui sait non l'idée c'est ça le clan du krab on aurait tapé que la shop sur la table et tout pour te montrer qu'on est content et tout mais on peut pas ça c'est la vision des autres le clan du krab n'aurait jamais fait ça mais oui je sais que les icomas et le clan du krab sont assez proches en fait ils sont assez alliés en fait ils ont des accords et tout ah bah je savais pas la vision des shops etc c'est une vision qui est souvent entretenue par les autres clans le clan de la grue par exemple le clan du scorpion mais dans la réalité le clan du krab ne se comporte pas aussi brutal mais le clan du krab a su jouer aussi des fois sur cette attitude là pour ne pas toujours être emmerdé en fait par les autres clans parce qu'ils ont autre chose à fouetter avec les horreurs de l'autre monde qu'à faire des courbettes et jouer politique du coup les gens disent ok vous êtes un peu comme ça ok ils s'en foutent ça passe très bien et voilà mais en fait ils sont chaleureux ils sont bon vivant mais c'est pas non plus des ripailleurs comme des clans de la menthe blague balance ton clan voilà quoi donc du coup ça reste un clan majeur avec des traditions neuves je veux dire vous avez les cailloux qui sont quand même un clan qui est extrêmement doué dans l'architecture dans la technologie l'ingénierie si on peut dire donc voilà vous êtes pas des pécores ah oui c'est sûr mais par contre oui il y a beaucoup de clans qui pour les phoenix clairement vous êtes là avec votre chope de bière dans l'idée votre verre de saké que vous êtes des gros lourdeaux en même temps quand il y a un samouraï du clan du crabe qui monte chez eux en général ils se comportent pas non plus comme l'élite ils se sont pas voilà du coup tout se passe très bien dans le meilleur du monde quand le petit moment lu le discours de la générale grand silence le général Félicidi rappelle à la mémoire de tous les disparus et félicite les morts ainsi que les vivants de la conquête de ce territoire au nom de l'empereur et de l'empire de Rokugan et elle compte dans les moments prochains partir avec une grande partie de l'armée conquérir les territoires rebelles afin de faire du territoire Yomangin un territoire Rokugan et il entend évidemment l'égide de l'empereur assimiler ces populations dans un esprit de paix et d'obéissance il tient à féliciter ses taïsas ses commandants qui ont su le servir honorablement et il dit que la vie d'un général d'un commandant de conquête est difficile car il faut savoir compter sur les bonnes personnes afin de protéger son flanc il te regarde tout comme ses arrières et c'est pour cela que cette victoire il la doit à tous ceux à qui il est sûr de leur courage et de leur honorabilité il y a un petit moment de flottement certains se regardent à ce moment là c'est un peu osé elle met un petit scadoudeux ça va c'est à peu près ça clairement le Otomo Yoka Jokerface il a les fesses qui font bravo mais bon genre j'ai l'habitude Isawa Toga vous avez l'impression qu'il écoute même pas son discours tellement il en a mais rien à secouer ah mais lui il se polie le manche c'est tout bon je veux dire niveau Shougonja il n'y a pas plus badass que lui dans le coin et vous en avez quasiment plus aucun et ceux qui marchent ils marchent une fois sur trois à part lui donc clairement là il est en position ouais mais c'est Bibi qui lui a donné son monton avec Tidashi ah mais c'est pas écrit dans les bouquins ah mais pour lui reprendre quand il fera une bêtise ça va être chaud quand même ouais ça j'avoue effectivement ça va être compliqué ouais parce qu'il dort avec faut pas déconner mais voilà dit la petite rende-nous pour jouer rende-nous l'objet magique surpuissant qu'on donnerait jamais à un joueur bah après la question est il va bien falloir le reposer un de ses quatre donc il va peut-être nous le demander de le faire tu vois au retour c'est possible la générale désire enfin donne un petit mot à chaque à chaque à chaque légion qui traduit par exemple la légion de Ida sa vaillance au combat bon voilà donc il a un petit mot pour chacun pour la yoritomo il va dire sa sagacité a trouvé le nécessaire pour le bien-être de la légion enfin des légions et il termine par toi comme Akae et à qui il vante l'héroïsme l'honorabilité et le fait que à elle seule sa légion a su a su percer les lignes ennemies dans cette et sauver la légion à la sortie du j'appelais ça pas du gouffre mais du le passage de Akomo Oda du coup désormais le passage Akodo Montagne ah ouais la montagne qui a su prendre la ville et faire passer le bazar dans l'idée en défonçant les lignes c'était vous qui avez pris la position et défoncé la première ligne et ensuite pris la la position extrêmement difficile qui était en gros la forteresse quoi et le palais le palais de la ville qui avait dû subir énormément de pertes et les affres de la guerre de tous les jours elle minimise pas le rôle des autres juste que elle vous rajoute une couche quand même et elle dit que c'est pour cela que c'est le coeur reconnaissant et lourd de lourd de ah et reconnaissant et lourd de responsabilité qu'elle désigne aujourd'hui Icomakae commandant de l'armée oui clairement il y en a d'autres qui font pareil et je lui assigne en gros un tiers de l'armée tu vas récupérer ta légion plus quelques restes de troupes afin d'assurer la réussite de la conquête en devenant le premier gouverneur de la ville c'est exactement ce que je voulais pas tu peux lui dire ouais tu peux tenter techniquement techniquement elle m'offre un truc donc je peux refuser deux fois ouais tu peux essayer vas-y non mais après elle m'a donné un ordre donc j'accepte mais c'est la pire situation on va se faire décimer dans la ville parce que dès que les autres vont partir ils vont commencer à attaquer clairement où désormais elle 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 reconnaît et ordonne sous-entendu la reconnaissance par la légion par les légions donc toute l'armée ainsi que par la population yobengine de la préséance que possède Komakae ainsi que les hommes qu'elle aura désigné pour la secondée dans cette tâche je lui confierai une partie des troupes afin qu'elle puisse assurer la défense de nos arrières et je partirai avec le reste des troupes finir de libérer le territoire j'attends évidemment de chacun d'entre vous la et donc là elle s'adresse en gros à tous ceux qui vont rester la même probité et respect envers elle que vous aurez envers moi pendant mon absence enfin en gros quand je suis absent quoi et Katadisa elle a balancé un bon petit regard à Otomo Yoka ce qui poker face voilà donc les gens se regardent un petit peu moi je regarde tout le monde donner à un musée voir leur réaction ouais bon bah on va dire que la plupart des gens savent pas trop quoi répondre dans un premier temps voilà c'est un saliné protocolaire il y en a pas beaucoup qui m'ont ouveté clairement donc les gens on va dire félicitent Otomo Yoka enfin Ikomakae évidemment de sa nomination et la trouvent justifiée et pensent tous la voie ouverte évidemment que c'est un excellent choix pour devenir le gouverneur de cette nouvelle ville et que la générale d'ailleurs dit afin d'éviter que que son choix ne l'emporte elle laisse à la gouverneure donner un nouveau nom à la ville afin que cela marque son premier son premier acte en tant que gouverneur et éviter qu'on pense que c'est la générale Lyonne qui a tout fait tout dit etc donc en même temps le micro pour que je lâche un nom non pas forcément tout de suite mais en gros avant que l'armée parte dans l'idée ce sera ton premier acte officiel même s'il est antidaté voilà le dîner va se terminer comme ça les gens vont se regarder vont chuchoter par là voilà dans l'idée pour vous tout se passe bien dans le meilleur des mondes clairement vous êtes félicités vous avez certains qui viennent vous voir il y a Yoritomo la Teysa qui te regarde du style avec beaucoup de révérence tu es le nouveau maître de la ville dans l'idée il va falloir que tu lèches les pieds du coup bah oui c'est sûr une fois qu'elle s'est réassie la générale et que l'ambiance est retombée que les gens ont repris leur conversation je lui dis Matsusama enfin Matsuzono même je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez je regrette de ne pas pouvoir que mon katana ne soit pas à côté de vous quand vous vaincrez battrez les tribus du nord j'analyserai les ordres que l'empereur vous a donné je suis peiné que vous puissiez penser que la gloire ne vous attend pas au poste que je vous ai donné mais sachez que je vous ai mis là où je pense qu'il m'est pour moi le plus utile donc elle utilise un taïsène pour te parler car vous n'êtes pas sans savoir les rapports que j'ai pu recevoir des disparitions des morts j'ai beaucoup de suspicions j'en avais avant à Rokugan et j'ai besoin de personnes fiables la personne qui dirige la ville sera en responsable de mes bases arrières et du coup de la survie je ne peux pas avoir confiance en cette personne autant pas se faire ses poucoups mais je veux dire si elle a donné la direction de la ville à quelqu'un et qu'il ne fallait pas c'est foutu pour elle là au moins elle est fiable et ensuite elle sait que tu as la vaillance nécessaire pour tenir une ville contre une armée tu l'as prouvé dans l'idée tu as des talents de général tu as des talents de meilleurs d'hommes clairement tu es le choix le plus judicieux pour elle j'en doute pas mais qu'elle sera récompensée la gloire que j'ai tirée en combattant à vos côtés est bien au delà de mes espérances et j'apprécie énormément la confiance que vous m'apportez malheureusement j'ai peur que certains démon issus de Rokugan ressortent et profitent de la situation pour attenter à votre vie Matsu Hirohime Dono je sais que Matsu Suzuko Sama sera tout à fait capable de remplir le rôle que j'ai eu pendant la bataille c'est de vous seconder et protéger votre flanc couvrir votre flanc mais vous savez très bien en tant que moi que vous avez deux flancs je le sais malheureusement je n'ai pas suffisamment de Lyon pour assurer notre 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 repos et je suis obligé de demander de faire cette tâche essentielle même si je suis d'accord avec vous que je présuppose des actions contre ma personne mais je 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 pars du principe que m'éloignant le plus de Rokugan et en étant dans un monde de combat donc déjà hyper attaqué j'aurai plus de facilité à me défendre sachant que je sais que mes bases arrières sont sûres personne va pouvoir déloger clairement alors que en gros elle se prend une branlée ou qu'elle est en sous effectif quand elle revient elle peut elle aura plus de moyens de se défendre mais par contre l'idée c'est juste que si elle meurt au combat je pourrais dire que tu avais raison oui ça d'accord par contre il faut que tu saches aussi le fait de devenir le premier gouverneur de cette ville capitale étrangère je veux dire même si demain tu n'es plus tu pourras toujours te targuer d'avoir été le premier gouverneur de l'état j'aime la jouer de Daenerys Targaryen voilà dans l'idée je veux dire perceuse des défenses Yobanjin premier gouverneur de la capitale de la nouvelle de Yobanjin ouais voie du lion ouais donc du coup voilà bon voilà donc elle te dit ça elle te dit qu'elle qu'elle se méfie évidemment d'ombre venant de Rokugan mais qu'elle malheureusement elle n'a pas de certitude et que elle ne sait pas qui est le coupable ou qui sont les coupables elle espère qu'au ré-relai de la gloire de l'empire ce l'empire elle pourra agir de façon plus expéditive à la cour impériale du fait de la gloire qu'elle a eu ici en fait elle prévoit de son but si je comprends bien c'est de démasquer les gens qui veulent la buter démasquer les butés j'entends oui clairement car en fait je sens pas une espèce d'envie de prendre l'empire de prendre le pouvoir c'est bizarre alors tu je peux pas donner on va dire elle te griotchait donc je te fais même pas le jet parce qu'elle a l'habitude clairement l'idée de la scène quand le gaijin a dit a parlé d'impératrice en parlant d'elle moi j'ai fait exprès d'intervenir c'est exprès pour ça c'était pour vérifier que ça ne la choque pas que je prenne la parole et pour lui rappeler que même si elle a potentiellement l'idée ou que quelqu'un d'autre dans la pièce a l'idée de faire ça je serais là pour en empêcher ah oui non mais je dis pas le contraire elle elle te dit juste qu'il y a des actions néfastes pour l'empire au sein des plus hautes instances de l'empire elle en est conscience elle n'a pas pu démasquer qui tire les ficelles voilà et qu'elle espère que bréolé de cette gloire elle puisse agir avec plus de légitimité et imposer on va dire l'éclaircissement et l'élimination de ce qui nuit à l'empire tu vois c'est un message qui est assez un peu ambigu mais pas forcément tous les aboutissants de ce qu'elle dit en tout cas elle a l'air friendly avec toi oui ça j'en doute pas j'en doute pas en même temps elle me file sur sa merde tu sais donc ouais je viens de vous voir les gens et je vous dis que après le repas quand c'est fini ouais même quand l'ambiance est retombée qu'on peut discuter tranquillement vous êtes levé 20 d'honneur les gens se déplacent ouais comme dit j'ai testé un peu c'est parce que la Miromoto Narumi elle pensait en fait la nomination d'Ikoma Kai histoire de voir alors la Miromoto ouais alors elle s'en fiche elle va te dire bon ah si y'en a qui veulent les honneurs elle clairement elle veut repartir au combat je n'aurais pas demandé pour ça je lui aurais présenté plutôt genre il semblerait que votre destin à Miromoto Narumi soit entre les mains d'Ikoma Kai maintenant c'est plutôt comme ça que j'aurais vu en fait la façon d'aborder le sujet mon destin n'est pas mon destin est aux mains de l'ordre céleste celui qui qui tient le bout de la chaîne n'en est que le dernier récipendir elle reste avec moi elle bah non moi j'ai pas dit moi j'ai pas dit ça c'est pour ça c'est ça c'est ce que je pense c'est ça ok 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 tu vois quelqu'un d'autre Ida non pas si autrement je passe mon temps à discuter avec Doji et puis compagnie ouais bah tiens on va passer dans le canal en dessous avec toi Ida et tu peux mettre Obi le truc pas pour longtemps ouais ouais je pourrais faire le reste attends hop ok alors alors Bojito te parle et te dit ah Inasama je suis toujours un peu interpellé en 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 utilisant les dons de ma famille j'ai su toiser enfin j'ai su de comprendre certaines pensées et malheureusement il y a quand même une certaine déléité auprès du clan du lion dans dans les armées l'attitude de notre Taïssa on vient à nos troupes alors que ce sont des gens elle te parle des gens qu'elle a forcés à forcer beaucoup alors qu'ils se sont battus héroïquement deux jours avant que là dans un moment de internement elle a été expéditif le fait que la part du lion au sens strict est donnée aux gens du lion il te dit clairement ça jase c'est voilà les lions les lions les lions et clairement c'est à dire que même le soldat troupe le lion quand il va jouer avec ses OD quand il ne les connait pas les mecs le regardent du style non mais t'es un lion t'es un privilégié il t'explique qu'il y a cette sensation là qui se nourrit de plus en plus toi tu l'avais déjà vu donc je te le fais pour le dire ouais ouais Deji Ito te dit juste que maintenant c'est un sentiment qu'il n'est pas partagé que par les troupes qui est aussi partagé par une certaine élite dans l'idée c'est à dire que on lève les yeux un peu au ciel voilà c'est des lions c'est quelque chose qui existait quand même à Rokugan qui t'explique mais là je veux dire on le sent clairement ouvertement en plus c'est ce qu'elle a dit je confie ma vie je la laisse là parce qu'il y a quand même que j'ai confiance c'est typiquement c'est les mots qu'elle a utilisés là c'est les autres vous êtes que de la merde vous êtes bon à crever pour moi c'est tout et si tu veux donc les gens sans respectueux ils ne disent rien et puis en plus je veux dire elle a le titre pour mais voilà tu sens que ça commence à créer du ressentiment ils vont pas aller jusqu'à la révolte non plus parce que c'est pas des ça reste des gens qui ont respecté de la vérarchie c'est un ressenti ça va se terminer enfin mon personnage je le vois comme ça ça va se terminer au moment où le jeu où il faudra faire le sacrifice le mec il réfléchira deux fois voilà dans l'idée c'est à peu près ça ou du style on a hâte de voir un nouveau général prendre sa place parce que si parce que ça tu vois tu sens que c'est quelque chose qui est maintenant on va dire installé et essaie de faire comprendre que là la nomination de toute façon elle est effectif c'est cadré mais c'est entre ça le triomphe et si tu veux est-ce que te dit Di Gijito il te dit que malheureusement il a fait il a encensé évidemment la 13ème légion naturellement sans que ça soit trop vu mais que si il avait su la décision de la générale bah là du coup ce qu'il a fait se retrouve surreprésenté donc le triomphe vous vous êtes placé devant bah du coup en fin de compte on a l'impression que ça avait déjà été prévu alors que lui il avait juste fait en sorte que vous soyez pile poil sous les projecteurs à ce moment là sans que les gens il était pas au courant de cette nouvelle là on lui a juste demandé de faire la présentation en plus c'est nous qui avons organisé la soirée donc exactement elle se passe bien donc lui il te dit que bah voilà maintenant ça va jaser après ça va juste jaser jaser c'est juste ça va être du pinaillage courtisant mais que voilà c'est quelque chose que toi t'avais ressenti chez des troupes et voilà il t'explique juste que du coup la vision d'Ikoma Kae est une vision d'un lion assez ferme et dure vu l'exécution qu'il a fait des troupes et ça crée un sentiment un peu de terreur dans le sens voilà les yobangins se disent voilà ok tu marches pas en dehors des clous voilà ah oui clairement c'est un mauvais exemple bah du coup je lui dis Doji Ito Sama s'il peut me permettre de parler en toute franchise avec vous vous l'avez vous pouvez il y a au moins un côté positif dans tout cela il n'y a pas de lion parmi les chouis dans la treizième tu vois qu'il a un grand sourire mais nous mourrons pour notre lion il semblerait voilà vous vous regardez deux personnes honorables qui comprennent la situation politique mais qui mourront avec honneur qui peuvent pas faire grand chose pour chanter donc bah on assume on fera en sorte de mourir le plus rapidement possible sans dire on vous avait prévenu mais bon non on vous a pas prévenu parce qu'on a de l'étiquette mais on le savait dans l'idée c'est ça voilà du coup je lui dis il faudra il faudra essayer quand même de tempérer du coup sur les prochaines enfin sur les décisions de au moins dans la gestion de notre nouvelle gouverneur parce que c'est plus une Tessa maintenant c'est une gouverneur c'est une gouverneur et techniquement dans l'armée elle est commandant et en fait vous vous êtes affecté directement en commandant en fait ouais mais là je veux dire son critique c'est gouverneur c'est le gouverneur de la ville oui c'est le gouverneur de la ville clairement c'est donc forcément les militaires c'est ses troupes mais c'est un peu comme le président t'as forcément le statut de chef d'état-major mais ouais c'est gouverneur du coup c'est du dono qu'on doit lui dire maintenant je crois non non pas forcément dono ça reste à la fois soit religieux soit chef de clan champion de clan les gens qui disent dono c'est vraiment si tu veux passer de la pommade comme un porc c'est pas logique après techniquement si vous êtes juste entre vous tu pourrais l'appeler comme un ks si elle l'accepte parce que vous la connaissez bien après c'est vous qui voyez de jito tu peux l'appeler juste ito il le prendrait pas mal entre vous j'entends bien pas les autres ok ça marche voilà ok du coup on monte et puis c'est bon voilà Shiba Yatsuhiro tu veux parler de quelque chose à quelqu'un pendant la fin de la soirée ou pas je vais parler à Isawa Toga de quel est son souhait concernant son homologue oh comme Akae a toujours su faire preuve de ah non 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 quand je dis son homologue c'est Tomoyoka oui c'est Sueko ah Suzuko Matsu Suzuko non c'est Sueko son nom ah d'accord quand je dis son homologue c'est sa nièce depuis le début je l'appelle son homologue en fait tu veux savoir quoi sur elle j'ai pas son but je veux savoir quel est son avis concernant la voie la plus adaptée quant au au meilleur futur qui puissait être offert à son homologue il aimerait bien qu'elle se forge avec les arts qu'il a qu'il a découvert ici afin d'avoir une particularité qu'il pourrait offrir au clan il espère pouvoir la renvoyer à l'école Isawa lorsque des jours plus prospères pour le clan seront présents pour l'instant il aimerait bien l'éloigner afin qu'elle se forme naturellement aux arts mystiques en dehors des terres du clan fort bien je m'assurerai d'assurer votre homologue la sécurité qui permettra à son nard de grandir auprès des meilleurs enseignants locaux je lui souhaite bon voyage tout ça bonne chance dans ses chasses futures et bonne prise pour lui autant que pour le clan il a hâte de la victoire du général afin qu'il puisse récupérer des informations issues de ses clans qui ont l'air spécialement enrichissants il laisse évidemment ses trouvailles actuelles à son homologue afin qu'elle puisse les étudier peut-être éduquer ce petit animal je lui transmettrai par contre je je vous souhaite aussi d'avoir toujours l'ennemi face à vous et de ne jamais rencontrer de trahison atteinte oh je je l'espère aussi on a seulement la destinée qui est prévue pour notre armée bon ok notre général a l'air confiant ne trouvez-vous pas assurément notre général a à ses côtés un coeur vaillant rien n'impossible notre général a à ses côtés un feu qui qui en effet doit illuminer sa route moi c'est simple c'est en revient et comme on dit qu'elle s'est fait puter par dans le dos toute l'armée qui est partie je la passe au fil de l'épée oh j'en ai rien à foutre voilà du coup Togashi tu voulais parler avec quelqu'un après ou pas désolé je cliquais sur mon écoutant je serais bien approcher de la miromoto mais plus en privé bah vas-y en privé la yurimoto ou la miromoto la dragon la la dragon la d'accord ok vas-y la miromoto pas la yuritomo d'accord la yuritomo elle voulait déjà coucher avec moi ça va non si non tu as cru qu'elle voulait ça mais elle elle ne voulait pas ça elle voulait une exception elle ne voulait pas ça elle voulait elle voulait en bonus elle aurait bien elle a des points de courtisan toi tu ne les avais pas elle t'a fait croire ce que tu voulais croire du coup alors elle est là pour toi elle prend un verre de saké sur la terrasse regarde elle prend un verre de saké ou elle me sert un verre de saké non non elle voit un verre de saké en regardant dans le vide dans le vide vers le désert lointain désert lointain elle est en train de compter le coucou ah c'est la miromoto on ne sait jamais la miromoto qui virait du ritomo le kakita je devais 30 coucous au kakita du coup je ne les dois plus oui bah du coup Togeshi Togeshi Santo-sama que je pourrais comment allez-vous bien qu'il y a un verre de saké en fin de soirée qu'avez-vous pensé du discours que que notre cher général a fait oh entre nous je dirais que c'était un discours en lion comme d'habitude ils ne flattent que leurs orgueils je suis d'accord avec attention Togeshi Sama même si votre statue vous protège certains lions ont l'âme facile parfois caché certaines vérités devant eux tout à fait d'ailleurs c'est pour ça que certaines choses leur échappent tout à fait et c'est pour ça que nous sommes régulièrement en guerre contre eux la vision la vision de chacun obscurcit le jugement de des ah mince comment dire ça chaque vision est obscurcie par par un jugement plus ou moins fort il suffit il suffit à nous à nous de prendre le recul qu'il faut afin de pouvoir illuminer ces zones d'ombre afin de mieux comprendre notre monde et avancer vers la lumière très heureux que votre tâche auprès d'ikomanas et de la ville vous sied je pense que vous avez fort à faire mais je pense que pour moi la soirée est terminée je vais rejoindre mes quartiers et puis attendre avec hâte le départ de l'armée pour les territoires à conquérir Togashi-sama je vous souhaite que la nuit vous soit porteuse mon rêve de même ok et avant de conclure est-ce que Hikomakae tu voulais dire encore une dernière chose et après on va arrêter bah c'était juste pour pour entre nous pour dire que ce qui m'intéresse de faire déjà c'est de remercier Shiba pour ses recherches ça va être très utile du poste et surtout de de chercher à à identifier un petit peu et à prendre des nouvelles sur la la tribu des cavaliers essayer de de trouver dans les archives si on n'a pas des pistes pour peut-être du sud ouais pour trouver leur cachette d'arrivée d'accord ouais histoire de peut-être essayer de les débusquer avant que l'armée revienne ou etc etc quoi ok ok c'est une très bonne idée on voit donc on va s'arrêter là euh je voulais juste une dernière petite info au réveil il y a un état qui a dit quelque chose à Ida enfin qui a dit dans l'idée qu'elle demandait à parler le les les il y a un problème avec les cendres du condamné à mort ils sont en train de se reformer pour reprendre forme humaine c'est cool ils ne sont plus là enfin je veux dire on avait enterré on a foutu ça dans un bout de terre et puis la terre est retournée il n'y a plus rien il n'y a même plus les boudos qui restaient il n'y a plus rien c'est ça qu'on avait foutu enfin bref les eaux qui avaient été foutus là il n'y a plus rien bah écoute j'aurais été voir sur place avec un Shugen Jai histoire de de vérifier la zone et puis j'aurais fait mon rapport bah du coup à la gouverneure Ikoma Kai voilà on verra ça une prochaine fois euh Jésus